bonsoir et bienvenue dans le podcast culture pg du lundi 26 avril 2021 nous avons un très beau programme ce soir on va commencer par revenir sur le match du week-end à messe la victoire 3-1 avec on va commenter comme d'habitude collectivement individuellement petit point course au titre puisqu'on est lancé dans une folle course au titre et en seconde partie d'émission on évoquera forcément la demi-finale à la ligue des champions pg manchester city qui a lieu mercredi soir et pas mardi soir on est quatre pour revenir là dessus pour attaquer ce beau programme ce soir nous avons normalement mathieu qui est là salut à tous voilà nous avons l'ami simon qui est là aussi salut les amis bon fort à tous et nous avons omar qui va nous rejoindre dans quelques minutes le temps de finir de manger puisque comme certains d'entre nous d'entre vous pardon moi j'avoue j'ai mangé il est en train de finir sa journée de ramadan on vous souhaite bien du courage d'ailleurs on va attaquer tout de suite bon bonsoir à tous sur la lave excusez moi je vois déjà en train de parler dans tous les sens et justement ça marrant c'est que vous aviez vous avez j'ai vu la même question qu'on se posait avant la rencontre avant le podcast ils vous ont pas énervé en première mi-temps samedi on va y répondre nous avons déjà un désaccord entre nous donc bonsoir à tous sur live j'espère que vous allez bien que vous êtes en pleine forme et on va attaquer tranquillement ce podcast avec le très fameux pout du match qui va comme toujours être fait par moi puisque ben écoutez on salue adrien le le créateur mais il ne peut pas venir en ce moment donc voilà donc ce psg mess mess psg pardon c'est pas tout à fait pareil victoire 3 1 des parisiens et des buts de mbappé quatrième 59e égalisation de mess 46e et le pénalty qui a assuré la victoire de icardi à la 89e pénalty qui l'avait lui-même provoqué d'ailleurs déjà premier sentiment je pensais que ça serait plus dur que ça à mess je savais que mess ne jouait plus grand chose depuis quelques semaines mais on les avait vus sévèrement sévèrement bousculer l'île quinze jours auparavant et je m'attendais pas notamment une première période aussi facile de la part des messins qui ont joué qui n'ont pas trop joué alors c'est une équipe qui manque d'expérience et je pense ça s'est beaucoup vu sur ce match samedi avec vraiment pas d'agressivité un bloc un peu bâtard qui n'avait pas trop quoi faire qui n'osait pas attaquer mais qui n'osait pas trop défendre non plus bref une première mi-temps où on s'est promené mais malheureusement c'est peut-être un peu trop promené parce que ben on a ouvert le score très rapidement sur une action qu'on avait un peu vu déjà la semaine précédente mais on n'a vraiment pas fait grand chose ensuite au contraire même je dirais on a joué à la baballe pendant 30 minutes facile normalement le PSG s'il est un peu sérieux le match il est réglé à la 45e ça fait comme à Strasbourg deux semaines auparavant il y a 3-0 et on passe la deuxième mi-temps à se demander qu'est-ce que va faire Manchester City demain et ce qu'on mange le soir donc ça s'est pas tout à fait passé comme ça puisqu'il n'y a eu qu'un but d'écart à la pause et qu'on a pris un but au bout de 40 secondes en seconde période but qui quelque part nous a arrangé en tombant assez rapidement en fait parce que globalement je préfère prendre ce but à la 46e qu'à la 76e mais bon un peu gênant alors évidemment le PSG s'est remis en route Mbappé dont on va forcément parler ce soir a dit bon allez hop on va pas laisser traîner les choses un quart d'heure plus tard le PSG était de nouveau devant mais de nouveau on s'est pas totalement mis à l'abri on a mal joué des coups est-ce qu'il n'y avait pas peut-être un peu Manchester City dans la tête c'est possible parce que c'est quand même pas n'importe quel match finalement il a fallu attendre la 89e minute avec un petit coup de chaud lié à la blessure de Mbappé pour se mettre à l'abri au final victoire 3-1 amplement méritée parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y avait largement deux buts d'écart entre les deux équipes au moins même je dirais mais malgré tout un peu des frayeurs inutiles puisque juste avant l'heure de jeu à 1 partout à la 55e je pense qu'on faisait pas les malins quand on était déjà en train de se dire mais pourquoi ils ont fait une première mi-temps aussi incomplète on va dire donc une belle victoire décisive dans la course au titre puisqu'on a longtemps cru que ce match cette victoire allait lui permettre de prendre la tête pour finalement se rendre compte que tout reste à faire dans la course au titre mais c'est trois points importants il y a quand même des choses à noter dans cette rencontre il y avait une autre chose dont je voulais parler dans ce pouls du match mais j'ai complètement zappé donc ça ne devait pas être bien grave voilà Mathieu Simon en attendant l'arrivée du prince de la super ligue je vous laisse compléter c'était quoi ce live où ils ont parlé de la course au titre mais on va en reparler ensuite Mathieu pour compléter un peu sur ce pouls du match d'un match que j'ai apprécié en partie quand même mais bon où le principal a été fait je t'écoute comme tu l'avais dit Philo c'est un match que tu dois te rendre facile par son déroulé par l'adversité qui est proposée et comme cette saison rien ne se passe comme prévu tu te retrouves à un partout à la 55e avec une grosse occasion de Metz dans la foulée de leur égalisation où Navas sort un arrêt dans un angle fermé et tu te retrouves à te faire quelques frayeurs face à un adversaire à cequel tu aurais dû prendre trois points de façon peut-être un peu plus un peu plus rapide un peu plus nette parce que Metz a un jeu au fond qui te convient assez parce que c'est une équipe qui est très individuelle dans ses marquages et dans sa façon de défendre et quant à ligne des Verratti, des Paredes, des Neymar, des Mbappé tous ces joueurs que tu peux faire rentrer sur le banc, des marquages que tu peux faire sauter assez facilement et aisément parce que c'est des joueurs qui se déplacent bien, qui sentent les espaces, qui sont capables de créer des supériorités numériques par le dribble donc en théorie c'est un type d'adversité que tu aurais dû mieux affronter que ça et je pense qu'on est à près de but le 1-0, peut-être on est tombé un peu dans la facilité avec des joueurs qui donnaient peut-être l'impression de se gérer vis-à-vis de Manchester City ça m'a paru assez clair pour Neymar qui a fait un match assez éteint et assez neutre, loin de ce qu'il peut faire normalement et à ce meilleur niveau. C'est vrai que ça n'a pas été du tout la meilleure version de Neymar, je dirais un match assez à l'économie avec le frein à main pour beaucoup de joueurs, peut-être Romy Mbappé et Verratti qui étaient très présents sur le plan défensif et bon malgré tout ça a suffi, tu te fais quand même une frayeur en début de deuxième période avec un but qui rappelle un peu le but de l'égalisation de Saint-Etienne la semaine dernière avec un joueur qui a la liberté de centrer et trouver ensuite le deuxième poteau où là évidemment tu payes un peu le fait d'aligner un Kurzawa qui n'est pas du tout dans une forme compétitive en ce moment et tu te retrouves du coup sur les 40-45 minutes suivantes à devoir te batailler et aller chercher un match qui aurait dû être plus simple et je te rejoins Philo c'est vrai que tu as à choisir c'est le mieux de prendre ce but-là à ce moment-là du match. C'est le moins pire. C'est ça, tu as beaucoup plus le temps d'y remédier aussi avec les changements. C'est vrai que c'était, je parlais un peu de Kurzawa mais c'était aussi étonnant de voir Sarabia débuter puisque Pochettino rôdait quand même une sorte de semi-équipe titulaire entre Paredes, entre Verratti qui était aligné avec Neymar. On attendait cette association avec Mbappé qui était en pointe. Donc c'était un peu étonnant de voir Sarabia sur le poste des Lidrois et de voir les Di Maria, des Keane, les Draxler éventuellement qui étaient relégués sur le banc. Ça nous a un peu joué des tours en premier temps. Il y a quelques coups qui sont mal joués, des contre-attaques qui sont pas franches. Voilà, c'était un match. Je pense qu'on aurait pu faire mieux mais malgré tout, tu repars avec les trois points. Tu as pu rôder ton Verratti Neymar. Je pense que ça sera un peu l'essentiel du débat collectif qu'on aura tout à l'heure sur ce match. C'est-à-dire comment les deux joueurs se sont répartis les zones défensivement et offensivement. On a vu Verratti quasiment en position de milieu-gauche sur les phases défensives. Les deux avec une grande liberté quand Paris attaquait. Ça ira ça un peu plus tard. Sinon, l'essentiel a été fait. Si on doit faire un bilan, on s'éloigne de Lyon et on prend cinq points d'avance. Donc, on se donne une certaine match sur la quatrième place. Et le titre, maintenant, c'est un peu la même équation que les dernières semaines. On a grillé tous nos jokers jusqu'à présent. Il faut gagner chaque match qui arrive, peu importe la manière, en espérant que l'équipe qui est devant nous fasse le faux pas. Oui. Alors, très bon résumé, Mathieu. Je te félicite. 10 sur 10. Bravo. Brillante, M. Martillet. Petit tour sur le live pour compléter un peu cette analyse. On nous dit que le match de City était dans toutes les têtes, mais ça s'est vu très vite chez Neymar. C'est possible. Après, Neymar avait quand même rejoué trois jours plus tôt en Coupe de France. Ça fait un bon moment qu'il n'a pas enchaîné comme ça, de façon aussi rapprochée. Peut-être que c'est un rapport aussi. Donc, on sait que c'est quand même un joueur qui est en recherche de rythme, à la recherche de sa meilleure forme. Donc, à voir. Autre remarque, on nous dit qu'on en ligne Turzava, c'est un but pour l'adversaire. Ne lui jetons pas la pierre trop vite. Après, avant même le but de Turzava, même sur l'action que cite Mathieu avec la reprise de, je ne sais plus, c'est 111 encore qui reprend, qui sollicite Navas. Je crois que c'est 53ème de mémoire ou 56ème par là. Je ne suis pas sûr que Turzava soit faustif à chaque fois. Mais bon, c'est vrai qu'il n'a pas brillé individuellement. Je pense qu'on va en reparler aussi. On nous dit merci Kiki, c'est vraiment l'homme fort du Money Time. C'est ce que disait Mathieu. C'est qu'il y en a certains... C'est les trois derniers matchs. Strasbourg, Saint-Etienne et Metz, c'est pour lui. Oui, c'est vrai que Strasbourg, je l'avais oublié, mais il était impressionnant. Même avant Strasbourg. Lille, il n'avait pas été bon, mais Lyon, voilà. Donc, on sent chez Mbappé une vraie envie de gagner le titre, en tout cas. Lui, c'est très clair. Le titre, il n'y a pas moyen que je me retrouve dans la situation du PSG en 2017. Donc, voilà. On nous dit que cette façon de gérer le match est peut-être la cause de la blessure de Mbappé. Ça, c'est peut-être un raccourci un peu facile parce que Mbappé, c'est un coup avant tout. Donc, un coup, ça peut arriver un peu en jouant pas vite, en jouant à un fond. Je ne sais pas. Après, c'est à un moment du match, en plus, où Paris attaquait beaucoup. Il y a eu plusieurs occasions, plusieurs situations, coup sur coup, avant de marquer le troisième but. Là, pour le coup, la fin du match a été plus enlevée, avec Paris avec plus de situations nettes que sur la première heure, disons. Oui. On nous dit de parler de la prolongation de San Keilor. Oui, effectivement, je ne l'ai pas du tout mis au programme, alors que c'est quand même bon. On verra, je pense qu'on fera un pack prolongation quand on en aura d'autres, au passage. Mais non, c'est Papsar, effectivement, qui sollicite Navas. L'excellent Papsar a une des belles révélations messines de la saison avec Nyan, qui a fait son retour, mais qui a eu un retour un peu musclé avec Kimpemé dans les pattes. On nous dit que Mbappé veut le quadrupler Ligue 1, Ligue des champions, Euro, Ballon d'or, et il a bien raison. C'est tout ce qu'on lui souhaite, surtout les deux premiers. Après, les suivants, ça concerne que lui, à vrai dire, on verra. On nous dit que les messins ont trouvé assez cool dans l'intensité des duels. Oui, surtout en première période, les joueurs parisiens n'esquaient pas de se blesser. Mais c'est marrant, c'est qu'il y a deux déplacements qu'on était quand même certains à redouter, à savoir Strasbourg et Metz. Et finalement, les deux équipes sont complètement passées à côté dans l'agressivité. On craignait que Strasbourg nous fracasse nos joueurs comme les Thierry Loret Boys savent le faire. Et Strasbourg, je crois qu'ils avaient fait quatre fautes en 70 minutes l'autre fois. Là, bon, c'est pareil. Je ne sais pas, il n'y a pas dû y avoir beaucoup de fautes. Le PSG a pris beaucoup de cartons. C'était Willy de la Jode, ce week-end, l'arbitre, qui pareil, j'ai trouvé assez catastrophique encore une fois, a un peu arbitré à l'envers. Mais bon, il n'y a pas eu non plus de grosses contacts, donc tant mieux. C'est plutôt bon signe, on a déjà à gérer les suspensions et les petits bobos. Pas besoin de gérer des grosses blessures. Bref. On nous dit pourquoi sur l'action de la blessure de MBP, l'arbitre ne siffle pas pénaux ? Je pense parce que l'arbitre ne voit pas le contact. Et d'ailleurs, même nous, au ralenti, on était quelques-uns à croire qu'il ne l'avait pas touché. Donc ça va tellement vite aussi. Donc on va voir. Simon, ton analyse un peu du match en général. Et puis je pense qu'on va basculer direct sur l'analyse collective. Qu'est-ce que tu en as pensé un peu de ce MES-PSG ? Toi, tu me disais que tu avais bien aimé la rencontre avant le podcast. Ce n'était pas le match du siècle, mais je trouvais que malgré le fait d'ouvrir le score très vite qui a calmé le rythme, il faut le dire, parce qu'ensuite à 1-0, tu pouvais te permettre, je ne sais pas, mais on a vu que l'équipe avait un peu plus géré le fait que MES ne mettait pas énormément d'intensité non plus, qu'ils aient gardé comme ça un plan de jeu un peu scolaire et assez respectueux du PSG malgré tout. Je trouvais que l'équipe avait plusieurs bonnes séquences avec le ballon qui circulait bien, qui circulait vite et quelques, pas forcément des occasions, mais plusieurs très bonnes actions où tu te dis qu'il ne manque vraiment pas grand-chose, voire des vraies occasions. Il y a par exemple l'action où ça combine côté droit. Il y a Verratti qui sert Sarabia, qui remet vers Mbappé dans l'espace comme ça un peu entre deux. Et Mbappé se trompe un peu dans son face-à-face parce qu'il veut tirer croisé alors qu'il fallait piquer le ballon, je pense. Ça, c'est des vraies occasions où l'équipe joue bien et en confiance et globalement, il n'a pas manqué grand-chose pour... Ouais, c'est ça, tu déroules et il ne manque pas grand-chose pour mettre le deuxième. Alors, vu les circonstances, je ne pense pas que ça a été un match horrible non plus. Et non, vraiment, plusieurs très bonnes actions où on sent quand même qu'il y a de l'inspiration. Le ballon circulait assez bien quand même, j'ai trouvé. Et vraiment, non, pas... Certes, vu le scénario du match, tu te dis qu'il faut faire mieux parce que... Mais c'est vraiment pas dangereux du tout en première mi-temps parce que même l'occasion dont vous parlez, c'est pas une énorme occasion, c'est un tir comme ça en angle fermé où il n'y a pas le feu, franchement. Et par contre, tu te fais surprendre au début de la seconde mi-temps. Et là, le problème, c'est que c'est une action où Manchester City peut s'en inspirer parce que c'est des choses qui font beaucoup. Cette espèce comme ça de circulation latérale où l'équipe adverse va un peu se replier et parfois se déconcentrer à certains moments avec l'appel au deuxième poteau où on ne sait pas trop qui fait quoi au niveau des marquages. Ça, c'est un peu inquiétant au vu de Manchester City. Mais globalement, à part ça, il n'y a pas non plus grand-chose à reprocher, grand-chose à dire. L'équipe a très bien réagi. Il y a plusieurs occasions pour mettre le 3-1 après le deuxième but et Mauro qui finit avec beaucoup de style sur la panne NK. Donc non, vraiment, je ne suis pas si dur que ça. Et en revoyant le match, je ne suis pas trouvé ça horrible non plus, notamment au niveau de ce que dégageait l'équipe techniquement. Donc non, je n'ai pas tout à fait le même avis que ce qu'on a bien pu lire depuis samedi. D'accord. Toi, un peu l'espèce de déconcentration, même si c'est peut-être un peu trop, ça ne t'a pas gêné. Tu penses que par rapport à la prestation sur 90 minutes, ça s'entend en fait. Ça se comprend en prenant le match globalement. Nes qui marque sur sa première vraie occasion, sur une très bonne action en plus, on peut accuser Kurzawa, on peut accuser Verratti. La vérité, c'est que c'est vraiment le genre d'action qu'il faut faire face au 4-4-2 que propose le PSG en phase défensive. Ces espèces d'appels au second poteau où il y a clairement une supériorité numérique au niveau local où du coup, le central au deuxième poteau qui était là, Kimpembe, ne sait plus vraiment quoi faire. Kurzawa qui est entre deux joueurs qui forcément priorise l'axe et ça finit pas retomber au deuxième poteau là où il n'y a pas de couverture. Après, comment est-ce que tu peux corriger ça ? Je ne sais pas, c'est à Pochettino de voir. Ça peut être des marquages un peu plus durs à l'approche de tes 16 mètres, ça peut être des milieux qui rentrent dans la surface pour aider, ça peut être un peu de réorganisation. Mais vraiment, l'action est très bien jouée du côté de messe et ce n'est pas à mon avis la faute à un tel ou à un tel qui fait une grosse erreur. Par un manque d'agressivité de Sarabia premièrement qui laisse partir le centre, un peu comme Nekbal. Éventuellement, il y a quand même une erreur de Kurzawa qui est appréciée mal à la trajectoire, tu ne veux pas la nier non plus. Tu peux faire une épote comme ça, c'est pour lui. Le problème, c'est que lui, il est vraiment pris entre deux joueurs et c'est un peu ce qui s'est passé avec Thilo Kerr en Ligue des Champions. C'est-à-dire que tu es pris entre deux joueurs, forcément, le but il est dans l'axe, donc tu vas prioriser l'axe et ensuite, ça ne se joue pas à grand-chose pour gérer les trajectoires et c'est vraiment des ballons comme ça, plongeants, qui ne viennent pas forcément de manière rectiligne, mais qui sont vraiment, qui partent comme ça de l'angle de la surface à l'opposé. C'est un ballon qui vient plus loin que celui de Kimmich pour... C'est sûr, mais ce n'est pas le Bayern Munich, mais sur l'action, je ne trouve pas qu'il y ait scandale des uns ou des autres. C'est vraiment des histoires d'organisation collective et d'action adverse qui fonctionnent bien. Et ça, City, il va falloir s'attendre à ce genre d'action, parce que c'est quelque chose qu'ils ont vraiment fait énormément face à Dortmund en Ligue des Champions. Mais pas que face à Dortmund, c'est vrai qu'aussi bien De Bruyne et surtout Cancelo quand il est aligné dans ses positions en faux pied, multiplient les centres comme ça en rentrant sur son pied droit et en cherchant le deuxième poteau. Ils ont marqué beaucoup de buts comme ça, avec une Dogen qui s'intercale dans la surface aussi pour apporter la supériorité. C'est évident que ça fait partie des variantes du jeu de City cette saison. Il y a une personne qui le dit aussi sur Live que ce genre de centre, c'est très très City, donc il va falloir s'améliorer. Après, il y a quand même, normalement en Champions League, ce ne sera pas Kurzawa, ce sera Diallo qui est peut-être un peu meilleur dans la lecture des trajectoires. On sait que Kurzawa, sur les ballons aériens, il a un bon jeu de tête et ça lui sauve régulièrement la mise. Face à Gladbar, c'est Cancelo qui a aimé se centrer comme ça et ça avait fait un but, il me semble. Exactement le même type d'action à vérifier. Possible, à vrai dire, je n'ai pas vu grand-chose de Gladbar City, donc ce n'est pas moi qui vais te contredire. Je te fais confiance. Non, juste une remarque sur Live, avant qu'on reparle un peu de la partie collective, on nous dit effectivement sur Mbappé, il a toujours remporté le titre de champion depuis 2017, il n'a peut-être pas envie de voir sa série se briser. Oui, oui, et puis globalement c'est un joueur qui aime gagner aussi. Je pense qu'on va reparler d'Mbappé après parce que déjà, Omar a plein de choses à dire comme toujours. On nous dit que City est aussi en nombre au second poteau sur ce genre d'action, effectivement. Il va falloir surveiller tout ça, mais on va reparler de City après. Simon, à un moment, tu parlais sur le net, on me disait que le contenu du match global est acceptable. Là, je te rejoins largement. Mais c'est vrai qu'il y a eu un peu la nonchalance d'après un mi-temps. Il y a eu des moments où tu sens qu'avec un poil d'application, tu peux plier la rencontre et ok, tu as peut-être un contenu général moins intéressant, mais tu t'évites d'effrayeur, tu te mets dans un fauteuil et tu t'évites aussi peut-être un peu de fatigue mentale. C'est peut-être plutôt ça que Mathieu, moi et d'autres sur le live avons retenu. C'est peut-être trop dur par rapport à la prestation parisienne générale qui est bonne et qui montre qu'une nouvelle fois, l'équipe est performante à l'extérieur. Mais peut-être un peu ce ressenti, bon bah dommage, on aurait pu faire un match de 45 minutes, on a dû en faire un de 85. au final. C'est un peu ça. Sur l'aspect collectif, on a commencé à en parler, on est tous d'accord pour un peu basculer là-dessus. Il faut un peu parler de l'organisation dont Mathieu avait un peu évoqué le sujet lors de la suite du bout du match. Ça devient compliqué là. En 1.2 si vous voulez. Donc là on est en 2.1 maintenant. C'est un peu justement cette façon d'organiser l'attaque avec Mbappé en pointe. Donc ça c'est la continuité des derniers matchs. Neymar plus ou moins à gauche, Verratti plus ou moins dans l'axe et bon Sarabia carrément côté droit dans un rôle un peu à l'écart des autres. Déjà il faut noter que c'est une évolution puisque le PSG quand il avait eu ses trois joueurs n'avait pas joué comme ça. La dernière fois que les trois avaient joué ensemble c'était à Marseille en cours de match mais Neymar avait les restes de Gastro il y a son anniversaire. ça n'avait pas donné, c'était pas très glorieux en termes de jeu. Il y avait de mémoire il y avait déjà 2-0 la rencontre était plus ou moins déjà finie et surtout le PSG jouait plus dans une sorte de 4-3-3 que ce 4-2-3-1 vraiment. Qu'est-ce que vous en avez pensé un peu de cette animation justement avec les deux joueurs, Verratti plus les deux autres ? Qui de vous deux veut commenter ? Peut-être toi Simon ? Ou non Mathieu pardon tu avais commencé donc vas-y je t'en prie fini. Non mais comme tu l'as dit c'était un peu l'attraction de ce match-là puisqu'on avait tiré comme conclusion de l'après Bayern mais notamment en vue du retour de Verratti que ça pouvait poser des questions. Le fait de réintégrer l'Italien à la suite d'un match où Neymar avait brillé dans une position extrêmement libre de numéro 10 où il pouvait faire le lion de toute l'équipe aux quatre coins du terrain en bas à haut à droite à gauche donc ça posait forcément la question de sa réintégration et tu me demandais si Verratti pouvait remplacer numériquement Draxler et comment ça allait s'organiser entre les deux ? Je pense que Verratti a remplacé Draxler surtout sur la phase défensive notamment quand l'adversaire peut enchaîner plusieurs passes et que Paris se retrouve dans une phase de défense placée on va dire. Il se positionne clairement comme le quatrième milieu et celui le plus à gauche à la gauche de Paredes à la gauche de Herrera pour bloquer un peu ce couloir et Neymar n'était pas chargé de faire les replis sur 111 donc ça c'est un peu comme ça que Pochettino l'a organisé mais à vrai dire on l'a déjà vu plusieurs fois sur d'autres types de matchs même sans Neymar notamment on se rappelait du match face au Barça au parc pareil Mbappé ouais au retour Mbappé suivait pas vraiment Serginio d'Est et c'était Verratti qui faisait office un peu de troisième ou de quatrième milieu plutôt n'était pas en première ligne dans la ligne de deux à côté d'Icardi dans l'organisation de l'équipe ça c'est pour la phase défensive après sur la phase offensive je dirais que c'est c'est très lié dans la continuité de de tout ce qui est fait par Pochettino depuis le début c'est à dire une très grande liberté pour les joueurs et voilà comme l'a dit Pochettino en conférence de presse après match il leur laisse la liberté d'interpréter les moments du match et les besoins que développe l'équipe en fonction aussi de ce qu'on pose à l'adversaire ça avec le ballon tu retrouves un peu les tendances des différents joueurs c'est à dire Neymar va se recentrer Verratti va essayer de sortir un peu de la densité et se mettre un peu plus axe gauche pour ouvrir aussi les passes vers l'intérieur c'est un peu ce que tu vois tu vois se développer après c'est vrai que forcément Neymar quand il part de ce côté gauche tu le vois pas avec la même activité que ce qu'il a pu avoir face au Bayern par exemple tu vois pas complètement agir sur le côté droit non plus et retrouver des ballons de la part de son latéral droit ou du défenseur central axe droit tu le vois beaucoup moins faire ça quand il part de cette position axe gauche parce qu'ensuite après il faut quand même garder un certain pas vraiment plus une liberté totale totale parce qu'après il y a une phase défensive organisée et si les joueurs sont éparpillés au moment de la phase offensive et au moment de la perte du ballon après tu peux plus te replacer correctement mais donc forcément ça limite un peu mais il faut aussi le voir peut-être dans un autre contexte et à ça dans un type de match où il serait peut-être un peu un peu mieux parce que c'est vrai que je ne saurais pas trop dire si c'est tellement le schéma qu'il a limité sur le match de samedi ou si c'est plus lui qui s'est auto limité à pas jouer le match vraiment à fond ou bien s'il n'était pas forcément en condition pour le faire ça sera peut-être à vérifier face à City mais voilà on devine un peu quand même les équilibres nouveaux qui naissent de cette association qui est forcément différente de celle que tu peux avoir avec un joueur comme Draxler c'est évidemment que ça change des choses et tu peux pas avoir le même Neymar que tu as eu face au Bayern au retour ça évidemment qu'il y a des corrections il y a des ajustements et des positions qui peuvent pas être les mêmes mais tu as commencé à l'entrevoir face à Metz ce week-end mais forcément tu auras des nouveautés et de nouveaux ajustements qui seront à vérifier sur le match d'après demain parce que évidemment c'est pas du tout le même type de l'adversaire c'est pas du tout le même type de des défis Metz te laisser assez libre pour pour relancer là tu peux imaginer que City va faire en sorte de de gêner Paris à la relance pour éviter que les ballons arrivent jusqu'à Mbappé jusqu'à Neymar donc tu auras d'autres types de besoins et donc forcément l'interprétation qui devrait être différente à part de Verratti et Neymar donc on va dire que ce match là il te donne quelques pistes pour pour le match de mercredi mais il te donne pas non plus de certitude et de et de conviction pour ce que ce que va être l'association des deux joueurs après demain ouais après il fallait enfin quelque part je trouve qu'il était obligé de le tester parce que il semble il semble avoir fixé Mbappé en pointe pour l'instant si tu mets Mbappé si tu mets pas Mbappé en pointe tu le mets forcément donc à gauche mais si tu mets Mbappé à gauche tu mets Neymar Andi c'est à dire que visiblement il a abandonné l'idée de mettre Verratti dans le double pivot parce que ça fait quand même un bon moment qu'on l'a vu donc en fait c'est un peu par élimination quand les trois avaient été alignés c'était c'était un 4-4-2 en fait le match face au Montpellier au parc ouais on a vu le 4-4-2 avec Paredes Verratti dans le double pivot Neymar à gauche et Mbappé dans le duo d'attaque avec Joaquin Soikardi si je me souviens plus c'était Icardi je crois ouais Icardi là évidemment les la succession de matchs et les différentes certitudes que tu as pu avoir sur sur ces matchs en question ont plus ou moins installé le double pivot Paredes Gueye et Verratti dans ce rôle de numéro 10 après t'essais un peu un puzzle t'essais de faire coller un peu les pièces ensemble et souviens toi aussi avant Montpellier on jouait à Angers ou après je sais plus non avant je crois et à Angers c'est Mbappé à gauche Neymar en 10 et Verratti plus bas avec Paredes mais déjà en cours de match il avait changé parce que je sais pas si tu te rappelles au début du match c'était Keane en pointe et au début de la seconde période il avait passé Mbappé en pointe Keane à gauche Neymar dans l'axe après je crois qu'il avait sorti Keane il avait fait rentrer Mbappé il avait fait rentrer Icardi Neymar de mémoire finit aussi peut-être à gauche globalement il a beaucoup cherché ses positions entre Neymar Mbappé et Verratti enfin Verratti à l'époque il cherchait moins la position il a pas eu beaucoup de temps pour l'équipe a acquis d'autres certitudes dans l'absence des uns et des autres après t'essayes de raccrocher et de recoller un peu les pièces du puzzle c'est pas évident mais évidemment c'est vrai que c'était vraiment logique de le tester sur un match comme le match de Metz et à la rigueur je suis presque surpris qu'il n'ait pas mis Di Maria pour tester quasiment et carrément de quoi tu as dit tu là j'étais un peu étonné de voir Sarabia débuter petit tour sur la live on nous dit j'ai l'impression que Neymar a totalement responsabilisé Neymar, Verratti et Mbappé sur la couverture du côté gauche offensivement chacun se déplace en fonction de l'autre il a surtout la chance d'avoir trois joueurs qui comprennent extraordinairement bien le football et ça aide pas mal pour leur laisser de la liberté mais oui effectivement il leur a laissé en gros toute la partie gauche du terrain où les trois combinent, s'orientent et je trouve qu'au fur et à mesure du match aussi bien Verratti que Neymar ont quand même étendu leur zone d'influence oui Verratti que Neymar pour un peu connecter vraiment l'axe et la première mi-temps honnêtement je sais même pas si on joue sur plus d'un tiers du terrain en largeur je parle on était tout le temps côté gauche Sarabia il courait dans le vide bon c'est pas très grave mais il y avait vraiment une surprésence avec en plus Paredes qui avait tendance à venir s'en mêler parce qu'il aime bien le ballon lui aussi c'était vraiment c'était même un peu trop cliché la deuxième période je trouve que c'était plus équilibré dans la répartition de la largeur et tout c'était un peu mieux mais il y a quand même eu je trouve une répartition des attaques un peu douteuses tu me dis Mathieu c'est parce qu'ils avaient le soleil dans les yeux en plus j'ai pas fait gaffe à ça mais c'est possible non c'est Simon comme tu t'imagines le point météo ah pardon j'avais oublié notre roi de la météo non mais c'est vrai Simon tu penses que c'est aussi lié à ça le fait qu'ils avaient le soleil en pleine poire il me semble plusieurs fois j'ai vu des joueurs avec la main en visière parce qu'ils avaient le soleil dans les yeux et c'était un peu gênant je crois d'accord ah bah non mais t'as bien fait effectivement ça peut être une explication et ton avis justement sur cette association un peu des trois larrons plutôt fonctionnelle écoute après c'était intéressant cette animation comme ça très libre très mobile où en vrai de vrai il n'y a pas trop de neufs j'ai trouvé parce que Mbappé ok il joue neuf sur le papier il défend comme un neuf mais en vrai il couvre une telle largeur et il a une telle mobilité offensivement qu'il jouait presque dans son rôle de deuxième attaquant quand on joue en 4-4-2 sauf qu'il n'y avait pas forcément de point de fixation devant lui ou à côté de lui ça a donné pas mal d'actions intéressantes côté gauche puis côté droit forcément au niveau de la rupture de la prise de profondeur c'est des choses qu'il est capable de faire peu importe la place que tu lui donnes un peu comme ça sur le tableau noir avant la rencontre donc lui donner ce genre de responsabilité ça correspond vraiment à son rôle alors que quand il jouait neuf sous Tourelle et que beaucoup de matchs il devait assumer un rôle un peu plus classique entre guillemets parfois de manière avec des résultats un peu mitigés tant au niveau collectif qu'au niveau individuel ça marchait pas forcément je trouvais et là le fait de lui donner cette mobilité cette liberté dans les déplacements dans les actions de pouvoir aller beaucoup beaucoup côté droit j'ai trouvé aussi où on voit que ça ne le dérange absolument pas de jouer comme un droitier côté droit parce que certes ce sera un petit peu plus difficile pour rentrer dans l'axe mais il est quand même capable de le faire et de bien protéger son ballon aussi et de trouver comme ça des relais, des combinaisons c'est quelque chose qu'il est capable de faire et qui a été intéressant à suivre surtout que Metz dans son animation avait tendance à vite un peu comme ça se déformer et perdre des positions avec des références souvent individuelles qui combinaient un manque d'intensité pouvaient leur poser des problèmes au niveau des zones à couvrir et tout ça et ça a donné certaines opportunités aussi pour les parisiens donc c'était intéressant à voir et aussi j'ai trouvé mais là peut-être plus en vue de City que les transitions étaient bien jouées c'est-à-dire que le PSG on disait souvent on avait un potentiel extraordinaire sur les transitions avec notamment du talent individuel et de la vitesse je trouvais qu'en réalité on compterait très très mal et là ça fait plusieurs matchs et celui-ci a été un bon exemple où les transitions sont bien menées tu vois des appuis remises tu vois des joueurs qui enchaînent bien où ça joue en une touche ça lâche vite le ballon ça joue comme ça en une ou deux touches c'était très très intéressant à suivre et la transition en fin de match je ne sais plus quelle minute c'est exactement ça doit être à partir de la 75ème je crois où ça part de notre camp avec Mbappé et Neymar qui sont capables de mener comme ça la transition seul côté gauche avec à chaque fois des passes un peu lobées comme ça et des coups d'œil des petits coups de pattes absolument géniaux ça c'est des choses qu'on ne voyait pas tant que ça en réalité on savait qu'on pouvait le faire de manière très très sporadique comme ça sur une ou deux actions de temps en temps au talent quoi on était capable de punir ouais vraiment au talent là il y a du talent aussi mais tu sens que l'équipe peut être à je ne sais pas si c'est cadré ou forcément très comme ça répété, organisé je n'ai pas l'impression qu'on est sur ce genre de projet un peu comme ça de contre-attaque à la Marcelino typiquement une équipe de 4-4-2 qui va énormément travailler sa transition offensive à partir de son marquage en zone c'est à dire comme ça à partir de la structure tu vas pouvoir toujours comme ça trouver des appuis remises je ne pense pas non plus qu'on soit à ce niveau de détail mais ça fonctionne bien c'est fonctionnel et tu vois que l'équipe est capable de mener des transitions avec pas mal de fluidité beaucoup d'appétit pour aller vers l'avant et c'est dommage qu'on n'ait pas pu le transformer en but parce que c'est un des points forts de l'équipe actuellement et ça s'est vu certes face au Bayern là face à des équipes de Ligue 1 où normalement on est moins amené à jouer le compte les transitions ont été plutôt carrées aussi et c'est plutôt de bonne augure en vue du match de City où City va sans doute voir s'accaparer la balle et comme ça contrôler le rythme du match avec beaucoup beaucoup de joueurs derrière le ballon notamment à mon avis il va falloir être capable de remonter vraiment beaucoup beaucoup de mètres sur les transitions qu'on aura à jouer d'accord écoute merci pour l'analyse dernier point un peu sur ce trio qu'on a évoqué il y a des gens qui nous disent il faudra voir avec l'intégration de Dimaria on est d'accord que Dimaria qui finalement se retrouve un peu pas exclu du jeu mais peut-être plus comme un joueur un peu utilisé comme une entre guillemets une cartouche de créativité en plus sur l'autre aile le rôle de Sarabia il est tout à fait à même de le tenir avec même plus de plus de volume peut-être balle au pied et plus de comment dire de maestria j'ai envie de dire il y a une transition en premier mi-temps que Sarabia joue affreusement mal quand il remonte le ballon et qu'il veut faire la passe et qu'elle atterrit dans les pieds de l'adversaire une passe un peu molle comme ça ça évidemment Dimaria ça t'offre de toute autre possibilité et surtout si t'as la version de Dimaria du match retour face au Bayern effectivement c'est lui qui t'aide à participer il participe à créer les contre-attaques parce qu'il élimine des joueurs et ensuite il est capable de trouver dans l'interligne Neymar libéré ou bien même plus directement Mbappé en profondeur donc évidemment c'est une toute autre arme et Sarabia c'est pas tout à fait le même type de joueur surtout si tu comptes quand je vois les transitions mais le fait que Dimaria se retrouve un peu peut-être isolé du jeu comme il pourrait l'être avec les trois Lascar parce que là c'est une question aussi du repositionnement de Neymar parce que Neymar quand il était match retour face au Bayern c'était un acteur qui occupait le côté gauche et Neymar il était un peu dans l'axe il faisait le lien avec tout le monde là si Neymar il est pro côté gauche c'est vrai que Dimaria sera peut-être un peu moins en vue ça peut être aussi un souci non mais on me dit oui je raconte n'importe quoi par rapport à les gars non je dis pas Dimaria est l'équivalent de Sarabia il faut prendre par rapport au match par rapport aux combinaisons qu'on a vues entre les trois joueurs qui étaient Mbappé, Neymar et Verratti il y a forcément un plus un qui se balade sur l'aile opposée parce que le jeu se polarisait largement sur le côté gauche du terrain mais je dis pas que Dimaria risque fortement de reprendre le rôle de Sarabia et moi ça me gêne pas de voir Dimaria peut-être moins inclus dans les combinaisons et plus en joueur peut-être de rupture en joueur de contre-attaque en joueur qui va tenter plus la un peu le geste qui tue à chaque fois c'est tout c'est juste que je trouve que pour reprendre ce rôle de Sarabia il est pour moi parfaitement adapté c'est sûr qu'il va peut-être moins défendre que Sarabia il va être moins scolaire dans certains trucs mais je trouve que c'est typiquement un rôle qui peut être taillé pour lui après on connait Dimaria il va pas rester sur l'aile à attendre le ballon pendant 80 minutes s'il voit que le ballon est côté gauche il est capable d'y aller de s'en mêler c'est totalement ce genre de joueur et d'ailleurs je crois que il me semble que contre le Bayern à un moment on le retrouve côté gauche parce qu'il avait vu qu'il fallait aller là pour avoir le ballon et il a pas hésité à dézoner c'est juste je me projette un peu sur le match de mercredi où comment cette animation va s'adapter à un joueur comme Dimaria qui est quand même pas n'importe qui et qui est d'un calibre bien différent de Sarabia après on me dit que le déséquilibre sur la répartition des attaques vient du fait que c'est Sarabia mais ça je m'en méfie un peu parce que quand on reprend le 4-4 de Tourelle l'an dernier au mois de janvier quand on jouait avec justement Verratti axial gauche du double pivot Neymar milieu offensif gauche et Mbappé en attaque Dimaria était sur le côté droit et justement il avait certains matchs il touchait pratiquement plus le ballon donc c'est pour ça que je me méfie un peu de la façon dont il va pouvoir rééquilibrer la largeur en termes de sur les attaques voilà c'est un simple avis je dis pas que j'ai raison je souhaite même au contraire avoir tort parce que j'aime pas trop les équipes qui attaquent trop d'un côté donc voilà Omar ah bah il est reparti finalement il était là Omar es-tu là mon grand est-ce que le prince de la Super League est avec nous bon visiblement oui Omar bonjour tout le monde bonsoir on est content de t'entendre ça va bien c'est bon ça va super et vous très bien très bien on est en plein débat sur l'animation offensive de samedi comme tu l'as peut-être entendu justement on parlait un peu de l'association du choix de Pochettino entre le fait de mettre un peu Neymar Verratti gauche axe Mbappé devant un peu pour la première fois tu as aimé cette animation qu'on a vu un peu pour une pour une première fois depuis l'arrivée de Pochettino tout simplement oui c'était une des vraies questions du match à savoir ce trio offensif qu'on a au final peu vu j'ai pas le nombre exact en tête mais en effet c'était une vraie nouveauté une vraie interrogation de ce match-là moi globalement j'ai plutôt aimé la volonté que les trois ont eue à beaucoup chercher même s'il y a des répartitions de rôles qui sont pas hyper claires notamment Verratti qui doit couvrir des très très grands espaces mais ça je pense que c'est lié au fait que Neymar a une position ultra-axiale et beaucoup dans les 30 derniers mètres moins à la construction donc c'est quelque chose qu'on a suffisamment réclamé pour être noté donc ça c'est plutôt assez intéressant à vrai dire beaucoup de bonnes choses sur ce match après je pense que le match de City en termes de contre de position sera pas très éloigné de ce qu'on a vu de ce qu'on a vu samedi parce qu'il y a des comment dire il y a des il y a des positions dangereuses chez City que tu vas devoir couvrir et je pense que le positionnement de Verratti en est l'une des clés notamment sur cette partie gauche du terrain et du coup droit de City donc plutôt une belle partie des trois joueurs sur un match global qui était plutôt assez intéressant samedi après-midi D'accord donc tu es de la team Piotr qui a bien aimé le match alors que la team Mathieu et moi consistent à se plaindre du fait qu'on n'ait pas verrouillé et même étrillé la rencontre en 40 minutes chrono pour pouvoir roublier devant la deuxième mi-temps mais je note il n'y a pas de soucis bon on a un peu fait le tour sur l'analyse collective de ce Metz-PSG puisqu'on a un peu parlé justement des centres de Metz qui nous avaient mis en difficulté on a parlé de cette grande nouveauté offensive il n'y a pas grand chose de plus à dire on n'avait pas non plus c'était pas une opposition puis on va en reparler ensuite extraordinaire je vous propose de basculer sur les perfs individuels est-ce que de quels joueurs vous souhaitez parler est-ce que comme toutes les semaines ou presque on touche un petit mot sur l'immense match encore une fois de Kylian Mbappé ou vous voulez qu'on commence par un autre joueur Simon, Mathieu on va laisser Omar s'installer tranquillement il doit répondre au président Seferin alors j'ai bien aimé le match de Kim Pembe toi t'as bien aimé Kim Pembe d'accord oui oui excuse-moi je confondais avec le match précédent bien sûr il n'a pas fait son match le plus spectaculaire le plus marquant tout ce qu'on veut mais il y a certains détails qui m'interpellent positivement dans le sens où il y a eu énormément de longs ballons à gérer comme ça de ballons qui partent soit des dégagements soit des ballons comme ça de transition pour prendre la profondeur et ça c'est un domaine où parfois on avait un petit peu de mal à avoir son vrai niveau sur la lecture des trajectoires notamment où ça pouvait jouer des tours parfois parfois aussi ce qu'il pouvait faire c'était jouer l'homme et pas jouer le ballon de manière un peu trop déterminée et l'arbitre était forcément obligé de siffler faute à chaque fois là vraiment ça a été impeccable en termes de lecture et il y a j'insiste il y a vraiment un volume de ballons très important à gérer là on est sur du 10-15 longs ballons à gérer pratiquement tout seul dans sa zone parce que Curzava monte parce que forcément Kerrer est à côté mais pas forcément pas à jouer les mêmes duels que lui et ça s'est plutôt très très bien passé à part un en deuxième mi-temps mais qu'on voit pas vraiment parce qu'il y avait un ralenti juste avant du coup on prend l'action en cours de route mais on devine que le ballon lui soit il a perdu le duel soit ça lui passe au-dessus de la tête mais non vraiment très très satisfaisant de ce côté là et même dans tout ce qui est leadership attitude le sérieux la concentration j'ai trouvé je trouvais que c'était un match carré donc à signaler malgré tout dans un match où peut-être les perfs individuels ne sont pas notés particulièrement il y a deux remarques sur le live et une sur live une que je voudrais faire aussi on nous dit très bon match pour capitaine comme capitaine c'est pas tout le temps le cas pour lui ça c'est vrai c'est un thème récurrent du podcast on en a parlé plusieurs fois et autre remarque que je voulais faire c'est pas forcément hasard s'il arrive à faire ce genre de match après avoir enfin soufflé c'est un des joueurs qui a le plus joué dernièrement et je pense qu'il était sur les rotules littéralement le match contre Sainte c'était peut-être le match de trop pour lui où il a fini il est épuisé il est épuisé donc là il a pu tranquillement souffler en milieu de semaine puisqu'on a fait jouer Kerr et Danilo père complètement improbable contre Angers mais je pense que voilà s'il revient à ce niveau là c'est pas forcément un hasard c'est que cette petite coupure lui a peut-être fait du bien alors on parle d'une micro-coupure parce qu'il avait joué six jours avant mais je pense que c'est pas forcément un hasard Mathieu sur le match de Kimpembe ou Omar vous voulez rajouter quelque chose moi Simon je te rejoins j'ai beaucoup aimé notamment le fait qu'en fin de match il n'y avait que 2-1 ils voulaient tous relancer tranquillement en mode tiki-taka et qu'il a mis des grosses sandelles j'avoue que quand il y a 2-1 à la 87ème minute à l'extérieur tu t'amuses pas à jouer donc j'ai apprécié cette attitude de défenseur je pense que Didier Deschamps a lui-même fortement apprécié devant sa télé ce geste de pur défenseur des années 80 des gestes diplomatiques en vue de l'euro Deschamps c'est lui qui a changé Kimpembe à ce niveau-là au niveau de la relance avant il faisait pas les sacoches en tribune comme ça écoute qu'est-ce que je te dis c'est la patte UV il peut retourner à l'instaurer dans la UV actuelle d'ailleurs je crois mais bon tu veux rajouter un mot sur le match de Kimpembe non je suis d'accord je sais pas s'il faut épiloguer sur un match malgré tout mais ça fait que 8 tiers mais je suis d'accord évidemment t'es conscient de Simon et ce que t'as dit aussi ouais non juste on me dit sur la live un petit mot sur Kehrer oui 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 pareil on va pas faire des grandes conclusions mais il a fait deux bons matchs dans une semaine entre Angers où la première mi-temps était un peu tangente la deuxième pour le coup je l'ai trouvé vraiment bonne voire très bonne là il fait un match à peu près sérieux pas d'erreur spécialement notable dans le jeu aérien non mais à Kehrer on en est à là faut le dire c'est clair il faut y aller step by step ouais c'est ça c'est exactement ça mais je trouve qu'il fait deux matchs un peu dignes en deux semaines après avoir été d'un niveau mais le pauvre bah avant tu savais qu'au cours d'un match il allait te faire une, deux, trois, quatre dingueries donc voilà juste signaler ces deux bons matchs de suite ça lui était pas arrivé je pense depuis un bon moment alors peut-être que lui aussi s'est retrouvé physiquement aussi voilà on va dire on va pouvoir le vendre plus cher je sais pas mais bon une bonne semaine effectivement et je craignais franchement le match quand je l'ai vu la compo contre Angers axe gauche j'ai fait oh là là qu'est-ce qu'il va nous faire ce soir là et finalement bah bien aimé donc bravo à lui je sais pas derrière qu'il y ait qu'il y ait un des Kurzawa ensemble ça a pas été toujours des gages de réussite incroyable sur les dernières saisons et souviens-toi il y a eu un match je crois qu'on avait aligné à Nantes ouais à Nantes et on avait un quatrième cas c'était Quassi aussi mais limite c'était Quassi le meilleur des quatre ce jour-là donc ça a pas été le meilleur Quatture ni la meilleure triplette qu'on a eu par le passé l'erreur est venue troisième cas en fait de Kurzawa enfin l'erreur les 60 minutes qu'il a duré sur le terrain ont été une collection malheureusement il y a tout eu il n'a pas sans touche il y a eu la faute grossière à 30 mètres du but adverse sans raison sur une charge dans le dos de l'adversaire il y a eu des pertes de balles il y a eu des duels à jouer parce que trop loin des fautes de placement un but encaissé en partie pour sa responsabilité aujourd'hui c'est compliqué d'aligner Kurzawa je suis assez surpris que Pochettino en pleine course au titre l'utilise encore il reste 7 matchs peut-être 9 maximum si on va au bout dans les 3 compétitions si on joue les finales de coupe et de coupe des champions je ne sais pas si c'est le moment pour relancer un Kurzawa qui depuis depuis le Barça on l'a à nouveau perdu après un semi-rebond en début d'année mais tu ne crois pas qu'il le lance parce qu'il a juste besoin de joueurs tout simplement Backer ouais mais enfin Backer il le truc c'est que quand tu l'alignes en ce moment tu es obligé de le sortir soit à la mi-temps soit à la 60ème c'est ça qui est terrible tu ne peux pas l'aligner tout ta match parce qu'il te fait il revient d'un mois de blessure là il revient d'un mois de blessure c'est pour ça qu'il le sort aujourd'hui c'est déjà le cas avant aussi Barça il sort en même temps non mais je suis d'accord avec toi qu'aujourd'hui ce n'est pas un joueur fiable ce n'est pas un joueur sur lequel tu peux vraiment compter mais je pense qu'il n'a pas le choix il est obligé de l'utiliser parce qu'on a si tu veux faire souffler Kimpembe tu dois mettre Diallo et comme Diallo est à la fois le titulaire tu es un peu pour moi il fait une gestion un peu au physique il n'a pas le choix il sait que d'ailleurs il le voit bien il est hors de forme à l'heure de jeu il le sort parce que il est trop proche de la porte il a un jaune il se fait déborder pratiquement à chaque action tu sais que c'est un danger sur le terrain à ce moment là forcément tu le sors je ne sais pas Simon si tu veux ou Omar est-ce que vous pensez du cas Curzava pourquoi Pochettino le fait jouer notamment je pense que Pochettino a confiance en ses capacités à relancer des joueurs qui ont pu avoir des moments un peu compliqués que ce soit Draxler que ce soit d'autres encore mais bon il doit se dire que Curzava c'est à sa portée mais Rome de Curzava en plus dès qu'il manque un peu de rythme il se m'a fait n'importe quoi peut-être encore plus que d'habitude donc non peut-être pas le meilleur moment pour le faire jouer 90 minutes en tout cas oui bah je pense que tout le monde c'est pas une honte de dire que tout le monde a été soulagé quand il est sorti enfin voilà mais des fois il faut sortir la Ferrari du garage tu sais ça veut dire quoi ça parce que je cherche la Ferrari apparemment les clips qu'ils rêvent de faire j'ai jamais trouvé la Ferrari demande à Simon il va t'expliquer Simon les private jokes extraordinaires demain oh là là Omar si en plus tu arrives si tu fais des privates comme ça non mais bon non c'est Simon qui avait comparé Curzava à une Ferrari et puis j'ai oublié ce moment extraordinaire bah Simon bah alors qu'est-ce qu'il est arrivé mon grand bah je venais de voir mon 24ème match de Mitch Baker d'affilée c'est moi je me suis un peu emporté là il repasse devant il repasse devant Curzava c'est ça qu'il dit je sais mais on joue différemment maintenant on a changé de coach on a changé de philosophie tout va pour le mieux quelle mauvaise foi incroyable oh là là on lui dit est-ce que Curzava on lui a pas dit que Curzava c'est le même depuis 5 ans bah écoutez après c'est normal qu'un coach quand il arrive donne sa chance à tout le monde c'est aussi pour ça c'est aussi à ça que servent les changements pour créer des nouvelles dynamiques pour bousculer un peu des hiérarchies trop établies mais là on verra s'il joue sur les prochains matchs tu veux peut-être je sais pas combien de matchs on va le voir refaire d'ici la fin de la saison bah zéro j'espère en tout cas en tant que titulaire mais à vrai dire c'est pas le seul je pense qu'on arrive à un moment où tu joues que des matchs décisifs et que des finales pour reprendre un terme que les joueurs avaient utilisé eux-mêmes je dis pas que c'est le moment de resserrer le groupe parce que forcément tu vas avoir des blessés des suspendus des matchs tous les 3 jours c'est compliqué tu vas avoir 9 matchs et en 4 semaines de compétition 5 semaines si tu vas en finale de Ligue des Champions donc forcément ça implique un turnover assez régulier mais malgré tout il y a des joueurs où en présence d'autres d'autres joueurs qui seraient disponibles leur présence sur le terrain ne se justifie pas et je pense que Kurzawa est dans ce cas-là je pense que Sarabia est dans ce cas-là aussi t'as sur le banc Di Maria Draxler Riccardi et Keane ça me surprend beaucoup de voir jouer Sarabia surtout après le match qu'il avait fait face à Saint-Etienne la semaine dernière il avait été bon aussi à Strasbourg tu vois à Strasbourg oui je pense que pour moi Pochettino il l'a remis par rapport au match à Strasbourg où il avait été bon c'est aussi normal le mec qui fait un vrai bon match il joue pas après en Coupe de France ou presque pas parce que je crois qu'il a joué un quart d'heure en Coupe de France bon mais du coup tu perds un peu Keane du coup c'est un peu mais est-ce que Keane n'a pas des difficultés aussi physiques tu vois parce que depuis son Covid globalement il est quand même bien moins performant souviens-toi le joueur qui était en février et le joueur qu'on a récupéré en mars c'est bon je pense qu'il y a des il y a des il y a des comment dire des choix au niveau quand t'as 4 joueurs meilleurs sur le banc c'est quand ça joue entre un joueur et un autre ok quand t'as 4 sur le banc qui seraient des options peut-être plus favorables c'est vrai que ça m'a un peu surpris mais c'est pas que les deux seuls joueurs tu peux imaginer que Rafinha va avoir assez peu de temps de jeu sur la fin de saison aussi pas dans le groupe ouais mais ça se pense pour son problème de dos c'est ça ? ah non non il était à l'entraînement il est pas dans le groupe par choix dans le communiqué médical du PSG de vendredi c'est marqué que Rafinha donc Simon se passe devant Rafinha par choix bah visiblement oui enfin en tout cas si tu prends texto le communiqué médical le mec il s'entraîne depuis 3 jours voilà c'est peut-être entraînement que Marquinhos tu vois Marquinhos il était pas dans le communiqué médical après peut-être je sais pas enfin j'avoue que je suis un peu perplexe sur le cas Rafinha mais pour moi c'est parce que de toute façon qu'il était blessé ou pas on sait qu'il rentre pas trop dans les plantes de Potecino et il y a d'autres joueurs comme ça qui risquent de pas voir beaucoup le terrain sur la fin de saison parce que tu dois tu luttes pour les titres en fait et chaque match a une importance quasi définitive et en tout cas cruciale et à moins d'une avalanche de blessés Sarabia peut-être passe le 7ème ou le 8ème joueur d'un hiérarchie en attaque Rafinha comme le 6ème milieu tu résoudras peut-être comme le 3ème ou le 4ème latéral gauche en comptant Bernat et forcément c'est les joueurs que tu t'attends pas forcément à revoir sur les prochaines rencontres en tant que titulaire on verra on va laisser Kurzawa faire encore un grand match lors de sa prochaine utilisation et puis on en reparlera pour demain on finit sur les performances individuelles vous voulez parler d'un des deux milieux entre Paredes et Herrera ou un petit mot juste sur Mbappé pour conclure Simon tu as des intérêts financiers dans la semaine ou pas c'est bon c'est pour savoir les deux milieux ont été pas mal je trouve bizarrement en ayant un petit peu échangé leur rôle parce que Paredes étant pris en individuel et Herrera pas cadré on a quand même pas mal vu Herrera avec une nouvelle passe décisive qui fait du bien mine de rien à mettre à son crédit et défensivement Paredes très sérieux plutôt là sur les transitions plutôt efficace aussi les deux trois ballons qu'il a dû négocier dans la surface donc non bonne paire qui a plutôt bien fonctionné en l'absence d'Idrissa Gueye oui tu dis bien en l'absence d'Idrissa Gueye on est d'accord que malgré l'extraordinaire ouverture d'HERERERA pour la deuxième fois en même pas six jours il reste quand même derrière Gueye c'est pas non plus je suis pas sûr que le match de Herrera suffise à dire qu'il a fait un très bon match de doublure mais c'est pas encore un match qui bouscule une hiérarchie on est d'accord Gueye a plus de points forts et a une meilleure forme je pense voilà mais Herrera comme d'autres est en train de comment dire de montrer de la confiance et ça c'est c'est important que tout le monde même ceux qui jouent moins se sentent un peu poussés des ailes en ce moment d'un certain point de vue bon ça sera la conclusion sur les deux milieux Omar tu veux rajouter quelque chose ou pas où on passe Mathieu voulait parler de Verratti donc oui je lui laisse la parole sur Verratti bon Mathieu si tu veux parler de Verratti non non je t'en prie je t'en prie juste un tout petit mot sur le match défensif surtout de Verratti qui a collectionné les interceptions les tacles comme tu l'as dit aussi Omar un peu plus tôt en couvrant une grosse partie de terrain en ce rôle un peu bâtard de numéro 10 troisième milieu voire quatrième milieu en couvrant le côté gauche je l'ai trouvé pour un retour on le voit un peu un peu affaibli physiquement après le coronavirus on le voit à Nancy avec les joues plus creusées mais j'ai trouvé qu'il a livré une performance assez rassurante sur le plan physique en tout cas on retrouvait le Verratti avec le volume de jeu habituel 5 semaines sans jouer ça ne s'est pas vu enfin 5 semaines sans faire un match complet franchement j'aimerais bien que quand un certain Brésilien revienne revient à chaque fois il soit à ce niveau c'est vrai une belle forme tu as raison de le souligner après il a gagné je ne sais pas combien de duels il a gagné je crois 21 sur 26 ou un truc du genre au début du match c'est assez brutal à ce niveau il gagne quasiment tous ses duels il tacle en taclant il récupère les ballons au sol parfois sur des ballons un peu désespérés ou qui viennent d'être perdus non non c'est un très bon match une première fois ce qu'on lui dit sur Alive il revenait de plusieurs semaines mais ça ne s'est pas vu il a souvent des reprises de très bon niveau le nombre de matchs qu'il a joué sur une jambe comme ça où il revient d'une, deux, trois semaines d'absence et direct il est bon on en a vu des dizaines on me dit c'est un as de la reprise on préférait que ce soit un as de l'enchaînement mais bon on sait qu'il y a quand même pas mal de soucis c'est vrai qu'il était bien rouge à la fin mais je ne sais pas si vous avez vu il avait sur ce micro de canal il a rarement été aussi maigrichon et il a les joues creusées Fabio Capello serait fier de lui on peut vous le dire monsieur Fabio qui aime les joues bien creusées et les joueurs bien secs se serait régalé de la chose bref Omar on te laisse discuter même faire ton traditionnel monologue sur le grand match d'un certain Kiki de Bondy qui a encore été franchement franchement je pense que vu ses états de service il vaut mieux se réserver pour jeudi soir il va sûrement encore sortir un match historique mais voilà très brièvement encore un grand match qui montre je pense la sphère dans laquelle il se positionne désormais c'est à dire celle de probablement le ou l'un des trois meilleurs attaquants au monde une capacité de finition enfin qui se renouvelle de semaine en semaine et une détermination et une envie de gagner qui j'espère est contagieuse dans cet effectif parce que lui pour le coup il ne vaut pas un titre de champion de France et il ne vaut pas un match à Saint-Symphorien alors qu'il pourrait très clairement donc encore une super prestation moi j'ai vraiment beaucoup aimé son match parce que parce que très très complet j'aime beaucoup ce qu'il est capable de faire en plein de zones du terrain même si maintenant il joue officiellement numéro numéro 9 et dans cette position en fait je le trouve tellement impactant en fait parce qu'il est capable de s'incorporer pour créer aussi de plus bas de s'excentrer pour ouvrir des espaces pour Neymar dans zone axiale non moi même si on peut parfois et pour en avoir discuté avec certains d'entre vous reprocher qu'il déserte un peu la surface je trouve qu'il est tellement utile en plein d'endroits qu'au final c'est pas grave parce que c'est même des efforts qu'il fait pour d'autres après on fait beaucoup de focus sur ces retours défensifs qu'il fait sur le côté en sachant que maintenant ils jouent avant-centre ils sont peut-être un peu moins utiles mais clairement là on est en face d'un joueur pour moi absolument total qui a un rayonnement et un champ d'action même dans le petit jeu qui est vraiment de tout 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 premier rang donc j'ai vraiment hâte d'être d'être mercredi parce que là je pense qu'à ça ça fait rien il avait même pas sorti le smoking le smoking ça va être pour mercredi donc enfin je sais que tout le monde a réservé sa place mais il y a moyen de voir encore quelque chose absolument éblouissant et extraordinaire il a sorti le blowjob par contre et c'est ça qui me surprend le plus c'est le leader le leadership qu'il montre parce que c'est pas forcément une qualité ou un trait de caractère qu'il avait montré sur les dernières saisons ni même dans cette même saison mais depuis qu'on est entré dans le money time en gros depuis trois matchs en particulier en Ligue 1 où tu sais qu'il n'y a plus le droit à l'erreur quasiment chaque résultat qui ne serait pas une victoire nous élimine de la course au titre c'est un peu c'est un peu un peu le cas il a vraiment pris les choses en main et il porte l'équipe littéralement sur les trois derniers matchs je prends Strasbourg Saint-Etienne et Metz les trois victoires sont pour lui à 100% donc c'est assez impressionnant à ce niveau là je ne pensais pas qu'il avait forcément ça en lui je ne sais pas si c'est aussi le contexte c'est le fait que Paris soit un peu dos au mur qui révèle ça chez lui mais s'il arrive à débloquer ça et à pour le coup prendre les responsabilités qu'il a actuellement sur le terrain parce que là on n'est pas en train de se dire on a souvent fait ce reproche à Mbappé c'est à dire oui tu veux des responsabilités mais responsabilité ça ne se demande pas ça se prend là pour le coup il n'a pas demandé la permission à personne il les a prises de lui-même et il est en train vraiment de porter le PSG s'il peut agir encore dans la course au titre c'est vraiment pour lui on peut souligner sa régularité une saison qui a été un peu compliquée où il a eu des hauts et des bas mais dans les moments qui comptent il a réussi à hausser son niveau et ce que je trouve assez parlant c'est qu'au fond le PSG a perdu tous les matchs où Mbappé a été un peu moins bien Nantes, Monaco et Lille les trois matchs où Mbappé a vraiment baissé de régime sur les deux, trois derniers mois le PSG les a perdus je pense que c'est assez à noter le fait que Mbappé dit Simon aussi ouais enfin moi je faisais vraiment la référence depuis en gros le mois de février parce que jusqu'à février Mbappé était quand même dans un creux physique le mois de janvier on se souvient de ses performances il faisait presque plus de différence sur le point individuel sur le point de la vitesse c'était très surprenant à voir on sentait qu'il était dans un creux pareil sur la fin de l'année aussi en 2020 depuis qu'il a retrouvé un peu plus ses moyens je dirais depuis le mois de février depuis le match face au Barça les seuls matchs où il était un peu en dessous ça s'est payé directement le PSG a pas craqué et a pas eu de résultat je pense que ça montre assez bien la corrélation qu'il y a le fait qu'aujourd'hui c'est lui qui porte l'équipe et le PSG s'accroche à son rendement individuel pour l'emmener jusqu'à ses objectifs c'est ça qui me frappe c'est le leadership et la façon dont il a réussi à prendre l'équipe autour de lui sur les dernières semaines tu vois il y a un truc tout con c'est que jusqu'en janvier février voire mars même pratiquement à tous les matchs le meilleur joueur c'était Navas on était une équipe qui se cherchait défensivement Navas est toujours important il y a eu des matchs où il a été clé tout ça on l'a vu la semaine dernière à Grico mais comme tu dis à chaque match pratiquement l'homme du match c'est Mbappé et maintenant je trouve que je suis toujours pas un grand fan de Mbappé en pointe sur certaines configurations de match très particulières mais aujourd'hui Mbappé c'est même plus une question de poste à gauche, à droite, devant peu importe tu sens vraiment quand il prend le ballon tu revois un peu ce que un peu ce que Ronaldinho faisait il y a 20 ans t'as l'impression qu'en fait le temps s'arrête un peu et tu es en attendant ce qu'il va faire et là tu es face à quelque chose tu sais qu'il est capable de tout faire tu sais qu'il est capable de te faire basculer une rencontre de faire la passe le dribble l'accélération le coup de rein qui va te qui t'ouvre le but qui te crée le but un but à lui tout seul et je trouve qu'en ce moment il est vraiment là-dedans Neymar avait un peu de ça dans ses toutes meilleures périodes quand il arrivait après avant qu'il perde un peu en rythme en physique enfin avant les péripéties de son aventure parisienne je trouve que Mbappé en ce moment est un peu cette sorte de menace ultime quand il prend le ballon qu'il est dans les 30 derniers mètres qu'il avance vers le but vraiment je trouve tu sais qu'il va se passer quelque chose c'est incroyable la confiance qu'il dégage la menace qu'il a c'est vrai aujourd'hui Mbappé dans les 30 derniers mètres c'est ça c'est la menace ultime tu as Neymar à côté qui est quand même pas rien on l'a vu faire des choses extraordinaires mais Mbappé ballon dans les 30 derniers mètres c'est tout de suite c'est pratiquement c'est pas l'assurance d'avoir une occasion mais c'est pas loin d'avoir l'assurance d'une frappe ou quelque chose dans le genre c'est quelque chose d'incroyable pas que physiquement comme le dit Mathieu même il frappe de loin parce que le but alors ok Okidja est pas génial génial mais je me demande si elle est pas un peu déviée c'est dur à lire mais c'est extraordinaire ce qu'il fait sur le deuxième but ou même quand il va chercher quand il va gratter les ballons la volonté qu'il a permanente c'est je trouve que là depuis un ou deux mois on voit un joueur qui monte encore en gamme c'est c'est même dur à décrire tellement on le pensait fort on le voyait fort parce que les conneries comme quoi il a pas progressé entre 2017 et 2019 merci mais c'est bon ça existe pas ça mais là il est dans un il a un état d'esprit qui est franchement remarquable enfin on parle de la Ligue 1 il a déjà gagné la Coupe du Monde et il est toutes les semaines toutes les semaines le mec qui en veut le plus sa fin de match contre Saint-Etienne on en a beaucoup parlé la semaine dernière mais là c'est tout le match contre Metz où quand il y a égalisation il vient reprendre le ballon il réattaque il represse il fait des retours et tout incroyable on me dit qu'elle est là-haut elle est bien déviée effectivement mais je pense qu'un grand gardien il la sort quand même malgré tout donc vraiment immense match de Mbappé encore une fois aujourd'hui ce qu'il faut espérer c'est déjà qu'il tienne physiquement jusqu'au bout même s'il va avoir du repos forcé à Rennes avec sa fameuse suspension qui pourrait bien nous coûter cher mais aussi il faut espérer surtout qu'il prolonge à la fin parce que c'est aujourd'hui l'enjeu de la fin de saison et je trouve que malheureusement dans son extraordinaire volonté de gagner tout je trouve qu'il y a un côté je veux partir par la très grande porte qui me fait aussi apprécier avec un un goût amer en bouche cette période où il est tout bonnement extraordinaire alors s'il fait ça qu'il nous amène jusqu'au bout en Ligue 1 Ligue des Champions partout et qu'en plus il prolonge bon bah voilà là c'est c'est Kiki forever et puis voilà mais honnêtement je trouve qu'il y a un côté je vais vous amener tout en haut et après vous ne pourrez plus rien dire je fais le choix que je veux et personne ne me dira rien et c'est vraiment le seul truc qui me gêne en ce moment c'est juste ça il y a la super coupe d'Europe et la coupe continentale a gagné ça je pense qu'il s'en fout je pense que je pense que quoi qu'il passe de toute façon on pourra on pourra plus rien dire il faut savourer le plaisir rare de voir un joueur de cet acabit là moi j'ai franchement chaque samedi je me dis j'ai jamais vu ça et je pense sincèrement que c'est vrai c'est absolument terrible ce qu'il est capable de faire à tous les niveaux je pense que Mathieu parlait tout à l'heure du leadership j'ai plusieurs actions qui me reviennent samedi des retours même pas défensifs où il va mettre à l'épaule il va bouger des défenseurs tu parlais de la menace qui fait planer dans les 30 derniers mètres mais c'est même au-delà Mbappé dans ta moitié de terrain c'est un danger mais perpétuel perpétuel parce qu'il est capable de créer des situations qui n'existent pas tu vois ça c'est c'est une il n'y a pas ça au monde aujourd'hui tu vois clairement dans un dans un dans un dans un dans un collectif comme le nôtre qui au final est très difficile à définir Mbappé en fait il transcende tout et en fait il est capable d'absolument d'absolument tout péter s'il y a un catalan qui ne dort pas actuellement je pense que la cause de ces problèmes c'est 90% Mbappé aujourd'hui parce que il est incadrable au final parce que même avec du retard même avec une cage alors je dis ça il y a des adversaires qui ont réussi mais je pense que le soir Mbappé dans son soir aujourd'hui c'est quasi inarrêtable tu peux pas enfin il n'y a pas de solution il faudrait vraiment une équipe qui défend type Barcelone type pardon Real 2017 qui est capable d'annhiler totalement la profondeur d'être dans ses 5'50 et de le prendre de face et même ça encore ça devient ça devient dangereux parce que dans des tout petits espaces il fait des trucs incroyables c'est franchement chapeau non mais tu as raison après juste on me dit sur le live on parle du poids psychologique pour la défense adverse mais c'est ça quoi c'est que tu sais que tu sais pas à quelle sauce tu vas te manger en fait parce que tu sais qui va te dominer et qui va te mettre en difficulté mais tu sais jamais de quelle façon et à quel point oui Mathieu ou Simon j'ai entendu quelqu'un qui voulait rajouter quelque chose non mais après tu peux le défendre d'une certaine façon ça serait sans doute ce que fera Guardiola en anticipant un peu ce qu'on dira tout à l'heure c'est d'éviter que le ballon arrive jusqu'à lui c'est à dire de couper l'approvisionnement et les sources de passes et du coup lui faire jouer des ballons plus difficiles de plus loin et là où il peut être en difficulté peut-être plus physique avec un joueur comme Ruben Diaz qui a montré ce week-end qui était bon en duel et très présent physiquement dans l'anticipation etc après plus généralement vu que tu parlais un peu de son futur Philo limite la question va se poser s'il veut pas prolonger est-ce que ça vaut mieux pas de le garder un an de plus quitte à le perdre à zéro plutôt que de bidouiller un deal forcément qui sera sous-valué par rapport à la valeur du joueur et sachant que tu devras en plus reverser 35 millions de cette somme à Monaco tu dois 35 millions à Monaco aussi bien s'il prolonge qu'aussi bien s'il part donc forcément la question va se poser si tu veux pas prolonger après il faut pas oublier que le PSG juste pour en faire une an de plus avec lui et retenter la chance avec des champions ouais c'est un calcul qui peut se faire et puis après aussi tu te dis est-ce que je prends pas le risque d'essayer de le convaincre encore l'année suivante c'est ça je suis pas sûr qu'au Qatar il soit d'accord avec cette idée c'est un peu le jet de la pièce en l'air mais surtout je pense qu'il aurait fallu enfin je sais pas si juridiquement c'était possible mais on aurait dû prolonger Mbappé dès 2017 en fait non c'était pas possible on a déjà et puis lui il avait pas forcément envie ah mais lui quand il signe au PSG je pense que peut-être même plus à l'époque qu'actuellement il a l'idée déjà de faire l'autre étape dans sa carrière il signe pas au PSG pour faire 10 ans en 2017 peut-être même l'étape je pense pas je pense qu'il avait envie d'aller au Real peut-être même plus tôt qu'en 2021 peut-être que les circonstances aujourd'hui vont l'empêcher donc je pense pas qu'il aurait signé un tel accord en 2017 on nous dit il n'y a que Thiago Silva qui a réussi à le tenir c'était le Mbappé de 2017 je suis pas sûr qu'en 2021 le duel soit le même résultat malgré tout le respect qu'on a pour Thiago Silva qui est quand même un immense défenseur central aujourd'hui tenir Mbappé c'est quelque chose il y en a qui pensent il y a un gros débat sur est-ce qu'il vaut mieux le garder et le laisser partir pour zéro il y en a un qui y pensent depuis 2 ans comme quoi l'avenir de Mbappé est quand même un sujet de fond au PSG mais bon c'est comme ça on nous dit c'est le meilleur joueur de l'histoire du club ça je sais pas mais s'il s'en va en ayant gagné la ligue des champions avec le PSG par exemple c'est quelque chose à ce moment là oui il sera un joueur qui aura énormément compté il est déjà un joueur qui est énormément compté c'est déjà si je me trompe pas le troisième meilleur buteur du club bon il a le deuxième dans le viseur on savait juste cette saison mais on sait jamais Simon tu me dis de demander à Simakhan mais t'es un peu une mauvaise foi parce que quand Mbappé joue contre Simakhan il est pas bien du tout c'est pas la même époque c'est en décembre il joue sur une patte le pauvre j'ai jamais eu prétention à la bonne foi j'avais oublié ce détail effectivement bon allez petit point court sur titre puisqu'on a on a quand même une journée qui était importante Lille menée 2-0 à Lyon est quand même allée s'imposer malgré tout 3-2 donc avec un c'était le grand bonhomme côté lillois ça a été Burak Ilmaz faut quand même le dire extraordinaire performance au groupe Amas Stadium il a mis le coup franc du 2-1 juste avant la mi-temps il fait la passe décisive sur le 2-2 où il crée le but en anticipant bien la passe de Paqueta et il va marquer le troisième but d'une course magistrale pour un beau un beau gabarit et 35 ans et demi donc Lille a quand même fait Lille a peut-être gagné le match le plus difficile de sa fin de saison avec le derby contre Alence qui est quand même encore à jouer dans deux semaines Monaco est allé gagner 1-0 à Angers Monaco a quand même un peu galéré mais c'est une nouvelle fois imposé donc Monaco pareil était allé gagner 2-0 à Lyon au milieu de semaine en Coupe de France une première mi-temps où ils n'avaient pas vu le jour et c'est un miracle qu'ils ne soient pas menés puis en seconde période Niko Kovac a fait les bons ajustements ils sont allés gagner et donc le grand perdant du week-end se nomme Lyon qui aujourd'hui est à 6 points de la tête donc on peut dire que le titre s'est foutu ils sont à 5 points du PSG donc la deuxième place ça va être compliqué et ils sont en revanche à 4 points de Monaco sachant qu'ils jouent à Monaco dimanche prochain qu'est-ce que vous voulez dire sur la course au titre est-ce que ça a été est-ce que Lille a fait le plus dur ou non pas encore avec 4 matchs encore à jouer qui veut se lancer un peu sur le point course au titre on nous dit pour Lille c'est les matchs les plus banales de Ligue 1 les rencontres les plus banales de Ligue 1 qui sont les plus dures je ne sais pas Simon Omar sur la course au titre il y a du vrai dans ce que l'auditeur vient de nous dire c'est-à-dire que là c'est pas fini en fait ça peut avoir l'air comme ça d'être un immense symbole de remonter de but à Lyon au parc OEL et de s'imposer au stade Groupama pardon et de s'imposer 3 à 2 dans les dernières minutes ça pourrait être la victoire du titre mais il reste des matchs des matchs que Lille a pas forcément toujours bien maîtrisé qu'il y a des configurations dans lesquelles ils sont plus à l'aise forcément c'est une équipe qui a cette typicité là quand même c'est pas forcément une équipe tout terrain comme Monaco actuellement donc non c'est pas joué il reste des matchs importants Lille va quand même croiser Lens sur sa route qui va vouloir à défaut de jouer les 4 premières places va vouloir à mon avis montrer qui est qui dans ce duel du Nord le problème étant que Lens on va les croiser aussi exactement il y a cette histoire de revanche aussi après on a le même problème c'est-à-dire qu'on va croiser Lens sur notre route et il pourrait nous empêcher de prendre les 3 points aussi vu la bonne forme et la belle tenue de cette équipe donc non rien n'est fini rien n'est joué c'est sûr que c'est très très embêtant au vu du scénario surtout que Lille comme ça remonte 3 buts et fasse la différence en fin de match avec un Lyon qui se liquéfie et qui perd la tête totalement dans les dernières 10-12 minutes où vraiment ils faisaient n'importe quoi donc merci pour rien messieurs mais en tout cas c'est pas joué des gros nullards vraiment la honte donc non tout va se jouer dans les prochains matchs évidemment et le danger pour Lille n'est pas forcément celui qu'on croit c'est-à-dire que les gros matchs ils les ont plutôt bien gérés pas tous mais dans l'ensemble ça a été mais bon c'est pas dit qu'ils fassent pas un match nul un peu pourri à domicile dans un bourbier où ils sont pas forcément très à l'aise avec comme ça une baisse de tension une baisse d'influx nerveux donc non c'est pas fait encore ouais calendrier de Lille semaine prochaine reçoit Nice on a vu équipe très irrégulière Nice beaucoup de talent mais pas du tout régulière ensuite va à Lens donc 36ème journée reçoit Saint-Etienne donc ça on sait jamais à quoi s'attendre mais je pense qu'à ce moment-là je sais pas si Saint-Etienne s'est pas déjà sauvé donc voilà et finit à Angers qui est en roue libre au total depuis des semaines alors ça sera le dernier match de Stéphane Moulin mais globalement les deux derniers sont quand même largement à leur portée c'est peut-être plus Nice et Lens qui pourraient leur poser problème après il faudra voir aussi le poids médiatique tout ça comment ils vont le gérer mais bon c'est comme ça sur Monaco petit point calendrier aussi reçoit Lyon ce dimanche va à Reims qui pareil ne joue plus rien ma connaissance reçoit Rennes attention Rennes risque de jouer l'Europe et finit à Lens qui pareil jouera l'Europe jusqu'au bout et nous c'est donc on reçoit Lens on va à Rennes l'enchaînement Lens-Rennes c'est un peu comme celui de Nice de Lille Nice-Lens c'est les deux matchs les plus compliqués ensuite on reçoit Rennes et on finit à Brest qui pareil ne joue plus rien et qui est en roue libre depuis des semaines et enfin le Lyon va à Monaco reçoit Lorient va à Nîmes et reçoit Nice donc c'est peut-être le Lyon qui a le calendrier le plus facile à part le déplacement à Monaco mais vu qu'ils sont de loin derrière bon ça n'avance plus beaucoup sur Lille ou Monaco Omar tu veux rajouter quelque chose Déjà exceptionnelle performance des Lillois hier il faut vraiment le noter parce qu'à la 40ème minute hier ils paraissaient vraiment au fond du trou donc c'est une victoire qui ne souffre d'aucune contestation ils ont été supérieurs aux Lyonnais dans tous les compartiments et en plus transcendés par une individualité de trop en erreur on en a parlé mais Bourra qui l'a sûrement signé l'une des plus belles perfs individuels de cette saison en Ligue 1 en tout cas parce qu'il a été vraiment influent dans toutes les phases du jeu et sacrément décisif donc en effet il y a toujours le danger moi je ne pense pas que Lille fera 4 sur 4 même si en effet ils ont un boost incroyable au travers le scénario du match et je pense un esprit de corps qui leur permet de se dire que voilà il n'y a plus que 8 mi-temps à gérer pour décocher un titre qui serait complètement fou mais je n'ai pas la sensation qu'ils feront 4 sur 4 ils ont quand même ils créent beaucoup de volumes d'occasion je trouve mais ils ont des petits soucis de réalisme qui pourraient leur coûter cher même si pour le coup ils ont un bon duo d'attaque et tout il y a des matchs où voilà ils ont eu du mal à faire les décisions donc je ne serais pas surpris qu'ils paument peut-être un point ou deux sur la route mais typiquement Paris aussi tu vois je crois qu'aucun de gagnant les 4 si je devais mettre une pièce aujourd'hui je te dirais je crois plus au carton plein que Monaco qui est du coup sur une dynamique incroyable depuis 5 mois qui fait les 5 derniers matchs sans beignet d'air titulaire mais à chaque fois qu'il rentre il est décisif donc qu'est-ce qui va les arrêter là j'ai un peu de mal à voir peut-être le fait qu'ils ne marquent plus beaucoup non ? quoi que ils ont mis 3 à Dijon 3 à Bordeaux ouais mais ils ne prennent plus de but tu vois et c'est là le point de bascule de leur saison c'est que il leur fallait créer vraiment beaucoup de volume et mettre beaucoup de but à une certaine période parce qu'ils faisaient beaucoup de cagades derrière mais aujourd'hui ils sont hyper hyper hermétiques et Ben Yeder à côté de ça et Folland continue de scorer de façon importante même si comme Mathieu le faisait remarquer Jovetich qui était aussi en super forme vient de se blesser mais malheureusement c'est un peu le fil rouge de la carrière de Jovetich donc voilà je miserais sur un carton plein de Monaco Paris qui paume allez deux points contre Lens et le déplacement chez les hommes de Genesio ne sera pas aussi de tourpo clairement sans Mbappé qui est plus sans Mbappé qui qui est enfin qui a deux buts par match en ce moment donc il va falloir les compenser après on a les joueurs pour quand même j'espère qu'on va pouvoir réussir à se passer de lui ce serait grave sinon si t'arrives pas à gagner un Rennes sans Mbappé tu peux être méchant mais bon tu mérites pas grand chose les gars un peu de décence sur la route du triplé je veux dire Sarabia a le droit de marquer un but Rafinha a le droit d'être décisif une fois en 38 journées c'est pas trop demandé j'ai appris le mec il est même pas dans le groupe il prend des balles perdus le pauvre t'as pas honte de t'acharner sur un pauvre garçon qui est tout le temps blessé en plus au cours de sa carrière le pauvre je vais pas demander à Naguera de mettre le but du titre Kenny on demande que ça Mathieu sur un peu cette course au titre un avis extérieur toi qui as l'habitude des grandes courses au titre en Italie avec la juve qui finit le titre 4 journées avant la fin d'habitude parfois le dernier match aussi l'intérieur est bien placé pour ça après je sais pas sur le match d'hier c'est difficile de savoir quel était le bon résultat pour Paris quel était le résultat le plus favorable est-ce qu'on est sûr vraiment qu'une victoire de Lyon aurait été favorable pour nous hier d'avoir les 4 équipes en 2 points l'avantage c'est qu'au moins tu as ton destin entre des mains et ça 4 journées de la fin c'est quand même pas mal tu peux avoir aussi un relâchement croyant que ta place est acquise là au moins ça donne un peu tout le monde sous pression tu es obligé de gagner les 4 derniers matchs tout en sachant que tu as plus ou moins sécurisé le podium donc ça c'est déjà une bonne chose après on verra est-ce que Lyon n'est pas censé faire un meilleur match face à Monaco avec l'énergie du désespoir la semaine prochaine en sachant qu'il faut absolument qu'ils gagnent ils n'ont pas de calcul à faire alors que hier tu as senti qu'à 2-2 ils ont commencé à faire des changements à se regarder un peu et l'île a pris l'ascendant à ce niveau là je pense que Lyon a perdu gros hier à l'heure de jeu notamment après le match de coupe de France où ils s'étaient donnés à corps perdus encore en plus physiquement c'est vraiment étalé et là ils ont eu une semaine pour préparer le déplacement Monaco au déplacement la dernière chance je ne suis pas sûr que Lyon fera la même bêtise ou fera la même prestation incomplète que ce dimanche je pense qu'on peut compter sur Lyon sur un match comme ça de revanche tout pour le tout il faut absolument qu'il gagne pour se remettre de la course tu peux imaginer que Lyon fera un bon match à Monaco après est-ce que Lille fera pour un accro est-ce que Paris fera le 4 sur 4 c'est très difficile à dire moi le calendrier du PSG je ne le trouve pas favorable du tout le match à Rennes même avec Mbappé c'est un match très casse-gueule globalement on a vu sur les matchs récents aussi qu'on a très peu de marge il y a assez peu de matchs qui sont tranquilles même face à Metz à la 60ème tu n'es pas serein Saint-Etienne au Parc ça doit être une problématique de santé ça ne l'est pas du tout on sait qu'il faudra vraiment s'arracher tout en sachant que tu as la Ligue des Champions en même temps c'est difficile de savoir quelles seront les conséquences à la fois physiques mais aussi au niveau mental tu auras l'euphorie d'une victoire mais aussi le relâchement qui peut suivre ou bien le fait qu'une défaite te plongerait un peu et tu aurais une sensation de saison terminée c'est difficile à évaluer tout ça c'est encore très incertain il reste 4 matchs et les 3 équipes sont en 2 points Lyon n'est pas tout à fait hors course parce qu'ils ont une confrontation directe aussi qui peut les rapprocher c'est assez passionnant bon allez ça sera le mot de la fin sur cette course aux titres et cette preview cette review plutôt de PSG-MES de MES-PSG j'ai du mal on passe à la deuxième partie de l'émission à la demi-finale pardon j'allais dire le quart de finale mais non c'est une demi-finale puisque le FC Bayern a été renvoyé dans ses pénates de la demi-finale les 2 Ligues des Champions entre le PSG et donc Manchester City excusez-moi je vous cherche l'image pour que ça soit tout beau évidemment je ne la retrouve pas on joue mercredi soir le mardi c'est Real Chelsea ou Chelsea Real Chelsea pardon premier thème que j'ai mis concernant ce match quelle composition attendre je pense que ça paraît le plus logique pour commencer ce thème non ou vous voulez qu'on donne un peu des clés du match d'habitude on commence un peu par les compos donc on va reprendre le fil habituel dans les buts du PSG je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'un certain Keylor Navas est attendu à moins qu'il y ait un gros souci bravo pour la prolongation ah oui 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 mais je dis on parlera vraiment de la prolongation de San Keylor le jour où on fera peut-être on espère en faire plusieurs en même temps voilà première interrogation le poste derrière droit à votre avis on compte sur qui Coligno Alessandro Florenzi ou je ne sais pas une surprise venue de nulle part nommée-t-il Okerrer qui veut un peu se lancer sur ce premier point c'est un point assez problématique malgré tout parce que ça va dépendre aussi de comment on veut jouer et qu'est-ce qu'on veut mettre dans le match c'est-à-dire que si tu mets Florenzi forcément ça t'apporte une certaine expérience un joueur qui ne fait pas d'erreur dans ce genre de match normalement un joueur qui a un pied et qui techniquement au moins sur certains points peut t'offrir des choses après le problème c'est que Florenzi là actuellement c'est un joueur vraiment très incomplet voire contextuel on se demande quelle est sa fiabilité physique est-ce qu'il est capable de tenir un peu le choc entre guillemets surtout que City va un peu à l'instar du Bayern beaucoup beaucoup attaquer sur les côtés donc voilà est-ce que est-ce que est-ce que Florenzi est tout à fait capable de relever le défi on ne sait pas après c'est un joueur qui apporte sans aucun doute des choses et pour Dagba qui paraissait pendant un bon moment comme le joueur un des joueurs les plus faibles de l'effectif et qui montrait le moins de personnalité on a pu voir qu'il s'était un peu révélé en deux temps contre le Bayern déjà en faisant un match de souffrance mais en ne baissant jamais la tête à l'Allianz Arena avant de faire un match beaucoup plus complet et abouti en montrant pas mal de détermination de violence de constance et d'intelligence au Parc des Princes est-ce qu'il n'aurait pas gagné sa place là-dessus notamment du point de vue du physique et du point de vue défensif c'est-à-dire que c'est un joueur qui est vif qui a des démarrages comme ça assez intéressants malgré sa fragilité qui a beaucoup beaucoup de coffres contrairement à Florenzi qui a l'air tout le temps un peu cramé au bout d'une mi-temps ou avant donc franchement ça se tabasse un peu entre les deux je pense malgré tout que Dalba pourrait débuter ne serait-ce que pour des histoires de couverture et de duel défensif où il me paraît être un petit peu plus à même de relever le défi de Sterling de Foden Crancelo et tous les autres qui pourraient se retrouver dans sa zone D'accord est-ce qu'il n'y a pas aussi tout simplement enfin si on suit la rotation de Pochettino c'est l'un puis l'autre l'un puis l'autre l'un puis l'autre sachant que C'est possible je ne suis pas penché là-dessus forcément les temps de jeu les rotations et tout ça mais si tu me dis que c'est souvent du 1 puis 1 c'est possible alors que Colin Dalba soit titulaire sans problème cette semaine par la semaine prochaine Il me semble que depuis 5 matchs c'est 1-1-1-1-1 donc aux 4 matchs donc c'est pour ça que je pense que par logique d'alternance sachant que Florenzi a du mal à enchaîner 2 matchs s'il a joué samedi bon et sachant que Dagba aussi est un joueur un peu fragile physiquement que tu dois économiser d'où le fait que je pense que ça sera de nouveau que ça sera Colin je ne sais pas Mathieu et Omar ce que vous en pensez au poste derrière droit par rapport à ce que Simon a présenté ou par rapport à ma logique très simple basée sur les temps de jeu des dernières semaines Mathieu oui notamment je suis d'accord avec la présentation des qualités qu'a pu faire Simon mais je rajouterais un autre argument c'est peut-être la dynamique qui va dans le sens de Dagba un joueur qui a pris un peu confiance qui a fait une bonne sortie en coupe aussi la semaine dernière oui bon match en rencontrant donc voilà peut-être qu'il a le vent dans le dos et il peut être utile de profiter de ce joueur en confiance en plus des qualités qui peuvent correspondent plus au type d'adversaire que tu vas rencontrer c'est-à-dire on connait City leur but c'est d'arriver à jouer des 1 contre 1 avec leurs ailiers sur les ailes donc a priori c'est peut-être plus pour Dagba donc pareil que Simon si je devais miser peut-être que je miserais sur lui Ok Omar est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou on passe directement à la défense centrale et tu je pense honnêtement moi aussi que ce sera Dagba donc Omar tu veux rajouter quelque chose ou on passe à la défense centrale avec un peu la je pense aussi que ce sera Dagba donc on peut passer à la défense centrale défense centrale donc on est d'accord que Kimpembe sera titulaire axe gauche il y a la question de l'axe droit donc avec Marquinhos et ou éventuellement Danilo voire non peut-être pas Kerrer je pense qu'aujourd'hui il part quand même d'un peu loin malgré sa semaine honorable on va dire Marquinhos donc si on fait le jeu Marquinhos il n'a pas joué depuis 3 semaines aujourd'hui les seuls qui savent dans quel état il est c'est à peu près le joueur le coach le staff médical à votre avis on part sur Marquinhos en n'étant pas sûr qu'il tienne ou avec les doutes en tout cas qui entourent son manque de rythme ça par contre du rythme il en a très peu ou plutôt Danilo Mathieu peut-être Omar qu'on n'a pas entendu sur Dagba qu'est-ce que t'en penses Omar un peu de ce choix à faire en défense centrale je pense que je pense que s'il a fait la séance complète aujourd'hui comme Loïc Tanzy a pu en faire part je pense que Marquinhos démarra parce que parce que c'est Marquinhos déjà d'une part et qu'il est important pour ce groupe et puis je pense qu'il a été géré pour être prêt et que dans sa réathlétisation il devrait il devrait avoir le le tonus pour démarrer ce match-là et le gérer parce qu'il a des qualités qui vont être de correction notamment qui vont être fondamentales dans un match face à City non pas que Danilo ne les possède pas mais Danilo il t'apporte des choses tellement différentes de ce que t'apporte la charnière entre Kipembe et Marquinhos que pour moi je pense qu'on alignera Marquinhos à moins qu'il soit vraiment très en retard sur son programme de reprise mais j'en doute à partir du moment où il y avait des il y avait déjà des bons signaux la semaine dernière et là il a pu faire une séance complète une séance qui devait être assez light parce qu'on est à très peu d'échelle dans du match mais moi je n'ai pas de doute que Marquinhos va pouvoir démarrer c'est un joueur qui n'a pas un contre-coup immédiat lorsqu'il revient de blessure c'est plus après deux ou trois matchs où il a le coup de bambou donc là le craquage à Rennes on l'a annoncé ouais exactement on le voit venir donc là je le vois revenir ok très bien on nous dit même à 80% il doit jouer tout le monde le dit sur live il faut prendre le risque tant pis et oui tu as raison de parler du fait qu'il est en avance parce qu'au départ le PSG avait communiqué sur une reprise le week-end au fin de semaine donc de la semaine passée finalement il a repris avec l'équipe dès le jeudi donc il a légèrement en avance et globalement Marquinhos les temps de récupération sont toujours bons il n'y a pas la météo ou je ne sais quoi en général il s'est annoncé trois semaines il est là deux semaines et quatre jours ou deux semaines et cinq jours voilà là c'est exactement ça il faudra voir dans quel état moi j'avoue que même sur une jambe je le fais jouer parce que outre le fait que ce soit Marquinhos c'est surtout par rapport à la façon dont City joue c'est à dire sans pointe ou avec une pointe qui va beaucoup bouger et Danilo est un défenseur central de fortune qui a très bien fait le métier mais il a fait le métier face à un choupo motting qui n'est pas un joueur très mobile en fait ça descend en défendant de nos 6 mètres voilà c'était un profil de match qui lui correspondait très bien alors oui City risque de se centrer mais City est une équipe qui bouge énormément ils sont trop seuls ils sont trop seuls ils ne sont très pas en l'air ils n'ont pas de joueurs pour reprendre de toute façon voilà ils sont comme nous enfin ils sont comme nous ils n'ont pas non plus un mec qui va mettre des têtes un mec 95 voilà ils ne jouent pas pour Giroud donc attention au jeu de tête de Bernardo Silva attention les centres les centres là dans la blindside que fait Cancelo pour trouver Bernardo Silva c'est une option c'est des centres qui ne sont pas en position ou de dédoublement avec quand tu arrives proche de la ligne de sortie de but c'est pas les autres centres que de Sané et Coman non c'est vrai c'est pas des centres quand ils viennent du côté vraiment au côté c'est des centres des centres à terre d'ailleurs souvent c'est De Roi qui se retrouve dans cette position là à prendre à faire l'appel entre le central et le latéral et arriver en rupture et donner directement au centre au second poteau pour éventuellement aller à l'opposé qui vient couper bon Mathieu tu es d'accord aussi pour Marquinhos j'imagine je suis d'accord avec ton argument après il faut voir l'état physique ça c'est on nous parle des coups de casque de Gundogan et oui Gundogan attention les insertions Gundogan dans la surface on a réussi à repousser celles de Goretzka mais celles du malin Ilkay Gundogan sont assez redoutables aussi ça fait partie des très bons milieux qui s'insèrent dans la surface il fait probablement sa meilleure saison depuis 2012-2013 quand il était encore à Dortmund attention à ce diable de Gundogan au poste derrière gauche c'est un peu la même question que pour Marquinhos c'est à savoir on est tous d'accord Diallo s'il est vaguement apte et puis sinon la fameuse pièce en l'air entre le roi de la caravane et la Ferrari blessée Diallo tu sais qu'il ne va pas te faire les 80 minutes donc tu auras encore du bon mythe pour terminer le match non mais oui on est tous d'accord que si possible Diallo, Diallo, Diallo non ? ouais c'est terrible mais là vu qu'on a les 60 minutes simplement oui les 60 minutes de souffrance de Lévin Kurzawa face à Fabien 111 laisse imaginer le pire je pense que Kurzawa Kurzawa ne veut pas jouer ce match vous savez il est fine en ce moment il n'est pas apte on citera le grand philosophe de Krummar avant d'aller jouer à Manchester c'est malheureusement retour à la case départ au milieu de terrain donc je pense qu'on sur le live on dit de tout mon coeur Diallo on transmet à Abdou qui nous écoute probablement pas mais on lui transmet toute notre confiance en tout cas et oui Diallo n'a pas joué depuis 3 matchs mais après Diallo il n'a pas joué pendant 15 jours et il s'est entraîné depuis vendredi dernier donc il n'a pas eu une rupture aussi une coupure pardon aussi longue que Marquinhos et il n'avait pas une lésion de mémoire il avait un truc un peu moins grave mais c'était au mollet donc le mollet c'est toujours problématique on va voir au milieu de terrain Mathieu tu vois est-ce que déjà le PSG 4-2-3-1 ou pas 4-2-3-1 on ne sait jamais bon je pense 4-2-3 on joue comme ça depuis le début donc c'est un peu étonnant de changer il y a eu des moments où on était presque plus sur du 4-3-3 comme le disait Simon tout à l'heure quand on joue Barcelone au retour après c'est vrai que la formation en tout cas quand Paris a le ballon est assez mouvante c'est vrai que sans le ballon c'est vrai qu'au retour face au Barça Verratti était plus proche de ses milieux terrain qu'en première ligne pour presser à hauteur des cartes c'est assez évident mais sinon non je pense que la suite de la compo elle coule de source Paredes, Gaël, Guimaria Verratti, Neymar Mbappé voilà Simon tu rejoins c'est ta vie de Mathieu ou pas parce que ça a l'air d'être l'équipe type l'équipe un peu un peu du moment donc non je pense que Pochettino en plus n'est pas forcément un adepte des pirouettes footballistiques lorsqu'il a un peu son 11 comme ça je ne suis pas sûr qu'on ait de grosses grosses surprises ce qui est intéressant c'est qu'au moment où on récupère un groupe quasiment au complet la hiérarchie semble s'être assez figée et couler un peu de source alors que tous les joueurs offensifs sont sur le pont et disponibles par exemple et même ceux du milieu aussi et on n'a aucun doute quant au fait de savoir quels joueurs vont débuter donc ça veut dire quand même que les titulaires ont quand même marqué des points sur les matchs précédents et il n'y a pas de leur position en tant que titulaire dans deux jours ne souffrent d'aucune constatation donc c'est assez intéressant à noter et ça te fait quand même un beau banc à exploiter sur live on nous dit on exclut ce bon Moïse il n'y a pas d'autre accent non plus je ne sais pas Mathieu si tu veux répondre c'est qu'aujourd'hui l'hierarchie de Pochettino semble assez claire c'est ça c'est que Pochettino au bout d'un moment tu veux sortir Di Maria sur les derniers matchs il n'y a pas photo entre Keane et Di Maria malheureusement pour Keane qu'on aime beaucoup et qui a fait de très bonnes choses mais son Covid est très mal tombé donc voilà mais je sais qu'au milieu du terrain Omar avait peut-être une autre idée que l'évidence que Mathieu et Simon ont décrit moi je ne serais pas surpris que Danilo démarre par contre notamment parce que vous parliez des incorporations de Gundogan au milieu et je ne serais pas surpris que la digue Danilo soit considérée pour protéger l'axe du coup ça ferait un sacrifié bien entendu vous voyez de qui je parle parce que je pense que Gueye aussi démarrera avec Verratti sans le moindre doute mais dans une gestion du match en 60-30 comme on dit possiblement que Paredes peut être une option de seconde partie du match Juste développe ce que tu appelles une gestion en 60-30 parce que il y a beaucoup de personnes qui écoutent tout le monde ne connait pas forcément ce qu'il y a si jamais enfin si on schématise le parti Prix de City ça va être d'avoir le ballon de t'acculer très bas donc toi tu vas avoir un certain nombre d'espaces à fermer notamment dans les axes pour éviter qu'ils fassent leur espèce de 3-2-5 avec les incorporations des milieux dans l'axe du terrain si tu dois protéger ton axe en étant bas peut-être que Danilo ça peut être utile je ne dis pas que Paredes l'est moins mais c'est voilà il y a quand même moins d'appétence à suivre un joueur comme Gundogan à se transformer en 3ème centrale s'il le faut donc je ne dis pas que c'est une option parfaite mais c'est une option qui ne me surprendrait pas si Pochettino l'a choisi cette option et au moment où le match semblerait s'ouvrir un petit peu donc vraisemblablement autour de l'heure de jeu faire rentrer Paredes pour que justement avec sa capacité de passe et de gelons lui puisse ouvrir le terrain avec sa qualité de transmission donc je pense que c'est un parti prix à prendre il n'y a pas d'option à mon avis qui coule deux sources entre les deux c'est juste le choix de match que tu choisis pardon c'est dur à dire de faire mais je ne serais pas surpris si on partait sur un milieu Danilo Gueye et Verratti du coup moi coach Omar il y a deux choses qui me laissent à penser que tu n'as pas tort déjà comme on me le dit sur live et c'est très juste c'est qu'on joue à la maison et qu'on a bien vu que marquer à l'extérieur en Coupe d'Europe c'est vraiment cool cette saison il paraît que ça nous a permis de passer des tours et est-ce que justement on est à l'aller sur les deux premières des quatre mi-temps que va être cette double confrontation est-ce que tu n'as pas intérêt à démarrer prudemment et donc de faire jouer peut-être les deux milieux qui défendent le mieux ensemble on a vu que la paire notamment Danilo Gueye pour protéger une défense c'est la meilleure côté PSG c'est deux joueurs avec la plus grosse culture défensive qui s'entendent bien pourquoi pas moi surtout il y a un autre point qui joue en faveur de Danilo c'est que City n'est pas l'heure d'être la meilleure équipe d'Europe sur coup de pied arrêté et que globalement avoir Danilo aux premières photos non seulement il sourit mais en plus il repousse à peu près tout ce qui passe de la tête là où Paredes c'est un joueur qui va au duel aérien mais qui n'est pas non plus c'est pas sa spécialité le jeu de tête c'est tout c'est comme ça il a des capacités extraordinaires en termes de passe mais dans les airs c'est un milieu beaucoup plus quelconque est-ce que c'est pas justement ce qui peut faire basculer la balance en sa faveur quitte à ce qu'il ne joue pas tout le match ou que peut-être Gueye sorte en cours de route enfin comme tu dis ça peut évoluer et puis on peut aussi avoir une autre lecture sur le match retour par exemple mais sur ce match allé et je répète ce match allé où on est à la maison est-ce que c'est pas justement une solution prudente qu'un entraîneur comme Pochettino est capable de mettre en place pour moi c'est une vraie question par rapport à l'approche qu'il a par rapport à la lecture qu'il fait de de Manchester City c'est vrai que Simon tu demandes est-ce que tu crames pas le remplaçant de Marquis enfin je sais s'il a joué 60 minutes au milieu ou si Marquinhos il peut passer en défense centrale c'est plus simple je pense même de passer de défense à milieu que de défense à milieu en cours de match je trouve Mathieu tu veux défendre le choix Paredes tu me disais je crois qu'on a perdu je disais juste l'un des enjeux du match c'est de dire que City va te presser va essayer de t'enfermer et va essayer de couper les connexions vers Mbappé et Neymar et ça me semble naturel d'avoir un joueur qui peut trouver en une passe ces joueurs-là et ça me semblerait assez contre-productif de se passer de la première passe de Paredes sur un match comme celui-là d'accord j'imagine que Simon est fortement d'accord évidemment c'est intéressant aussi la gestion en 60-30 où tu ferais un peu le doron entre guillemets comme ça en essayant de ne pas concéder les buts à l'extérieur qui sont si terribles en Ligue des Champions au final et City en a fait les frais c'est ce que City va faire aussi exactement et c'est ce que City va faire ils vont faire un match pour ne pas prendre beaucoup de risques c'est ça il ne faut pas sous-estimer la capacité de City à se faire des nœuds au cerveau et à prendre très peu de risques comme ça sur les premières 90 minutes d'une confrontation en 180 donc il y a du pour il y a du contre moi je ne sais pas trop après oui ça peut être intéressant de dire tu fais un poldoron 60 minutes t'essaies de compter plutôt sur Verratti et d'autres plutôt que plus bas sur le terrain pour t'en sortir techniquement ça pourrait marcher contre Lyon ça a bien marché après c'était quand même très très différent dans le sens où Lyon il faisait un peu comme ça le 4-5-1 de marquage individuel où il était assez simple de contourner en fait des marquages en s'excentrant en allant un peu sur les côtés comme ça et de pouvoir retrouver du champ parce que contre Lyon ça a bien marché Danilo et Gueye mais ils avaient quand même 5-10 mètres d'espace autour d'eux en permanence là où City vont presser un peu plus comme le Bayern c'est à dire 4-4-2 très haut où ça va presser fort où ils vont vouloir vouloir t'orienter comme ça sur les côtés et t'enfermer je ne sais pas si on pourrait retrouver la même configuration où on avait vu le double pivot Gueye Danilo qui avait plutôt bien marché justement on avait loué le fait que techniquement ça n'avait pas été des boulets du tout je ne sais pas avoir après peut-être aussi que Pochettino pour une fois prend vraiment vraiment en compte les points forts de l'adversaire s'adaptent pour de vrai là où contre le Bayern il avait vraiment assumé comme ça son 4-2-4 à chaque fois les attaquants de jamais avoir peur de jamais casser sa structure de jamais défendre à 5 de jamais surpeupler notre surface là peut-être qu'il pourrait le faire en se disant que City est vraiment trop fort et qu'il y a des dangers auxquels on est obligé de s'adapter mais ça me paraîtrait un peu étonnant vu la tranquillité et la confiance qui transmet qui transpire même de ses plans de jeu à chaque fois où clairement il ne nous place jamais dans la position du petit face au gros et ça nous a plutôt réussi jusque là à tous les matchs sauf peut-être celui du Barça où une compo un peu cavalière peut-être ou un plan de jeu un peu mou a pu nous poser des problèmes en première mi-temps mais je ne sais pas franchement City a une équipe très très définie et il y a plusieurs moyens de s'en sortir face à eux donc peut-être aussi qu'on va choisir de jouer long en trouvant Neymar dans le dos des milieux et s'en sortir comme ça aussi un peu comme ce qu'on avait fait face à la Talenta donc ne pas exclure malgré tout ne pas réduire trop le champ des possibles parce qu'il y a beaucoup de moyens de s'en sortir entre guillemets face à City D'accord non il y a une personne sur live qui nous parle du fait que City peut-être est une équipe qui fatigue à l'heure de jeu et qui justement pour si tu veux vraiment jouer tes transitions c'est peut-être à ce moment-là que tu peux vraiment en avoir pas forcément au début de match ou est-ce que tu n'as pas intérêt à faire le dos rond il faudra voir un peu ce que Pochettino en tête Hier ils ont bien baissé en deuxième période Ah oui justement j'ai été un peu choqué à quel point en fait ils m'ont rappelé un peu le PSG début de saison où tu as de l'essence pendant une heure et puis d'un coup à l'heure de jeu tu es carbo ou presque je ne sais pas si vous avez eu cette impression aussi Par contre quelle heure ? Ah oui pendant une heure il t'essor tu es dans tes 35 mètres et tu prends vague sur vague il faut s'accrocher après on a beaucoup plus de qualité que Tottenham ça ne surprendra personne mais hier même un joueur comme De Bruyne qui était censé être en reprise il avait quand même l'air d'avoir du gaz donc il y a aussi ça à prendre en ligne de compte parce que Mathieu en parlait justement City c'est une équipe qui presse très fort et c'est vraiment une équipe qui va mettre beaucoup de monde dans nos 30 derniers mètres hier il y a beaucoup de phases où vraiment ils sont 5 devant du coup tu as Cancelo qui vient s'incorporer dans la ligne des attaquants et qui s'aligne du coup ça fait Cancelo Sterling Foden De Bruyne et Marez sur la même ligne donc forcément derrière quand tu as Ruben Diaz Laporte et Walker ils sont positionnés littéralement à 50 mètres de leur but tu te dis que c'est un choix un peu cavalier si tu as Neymar et Mbappé proches dans la même zone avec Verratti en première lance de lancement ça peut suffire parce que des joueurs aussi déséquilibrants et Di Maria dans un bon soir ça fait un contraint sur des moitiés de terrain ça peut faire de la cacher donc effectivement c'est pour ça que je pense que Danilo est une option à ne pas négliger tout comme si on faisait le podcast du côté City je pense que Fernandinho aussi ne sera pas négligé parce que les deux coachs bien qu'ayant un parti pris beaucoup plus clair et marqué chez City risquent d'avoir une approche prudente et on pourrait voir une vraie gestion à 4 mi-temps parce que City n'a aucun intérêt à ne pas sécuriser certaines choses oui en fait il y a tellement de possibilités que c'est dur à lire cet avant-match en fait il y a une personne sur live qui dit vous pensez que j'ai perdu la ligne je suis désolé on lui dit Pochettino a voulu imposer son jeu contre le Bayern vous pensez vraiment qu'il va laisser le jeu à City je pense que City est une équipe qui aujourd'hui collectivement est plus mûre que ce PSG là et qui prendra le ballon et le PSG je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ils sont en mesure de leur contester tant que ça la possession je ne sais pas Mathieu Simon ou Mars ce que vous en pensez c'est surtout que c'est deux équipes qui sont assez différentes c'est deux équipes très différentes le Bayern et City le Bayern attaque par volume par accumulation et t'étouffe en répétant vague sur vague City je pense que c'est une équipe qui est plus tactique et on risque de voir un match mercredi si Guardiola est dans la lignée de toutes les rencontres qu'il a pu préparer face à ce type d'adversaire City va être très prudent on va essayer de baser sa supériorité sous l'aspect tactique en gardant pas mal de monde derrière le ballon souvent 5 j'imagine avec un latéral qui sera bloqué qui serait Walker avec un autre qui rentrera au milieu éventuellement Cancelo peut-être même un double pivot Fernandinho plus Rodri ça peut être aussi une option de leur part tu peux imaginer une approche très prudente par City en possession répéter beaucoup de passes à 3 mètres pour accumuler le ballon pour retirer des forces aussi au PSG et une fois qu'ils sont dans le camp adverse faire en sorte de terminer leurs actions pour pouvoir ensuite presser sur le 6 mètres du PSG et récupérer la balle sur les longs ballons de Navas qui reprendraient sur Obedia c'est un peu ce qu'ils ont fait face à Tottenham ils les ont enfermés comme ça dans leurs 20 mètres forcément en créant une multitude d'occasions comme pourrait faire le Bayam même s'il y en a eu aussi bien sûr et à chaque fois ça se terminait par des frappes à chaque fois ça devait repartir avec Lloris ensuite il pressait suffisamment bien sur la ressortie de balle pour que Tottenham soit obligé de balancer et ensuite Ruben Dias s'imposer et ça c'est ce scénario de match que tu veux éviter côté PSG parce que tu veux pas que Mbappé a joué des ballons comme ça dos au jeu face à Ruben Dias ah non il va se faire cartonner il risque de se faire cartonner après peut-être que si t'as John Stones ou peut-être que si t'as Emmerich Laporte dans des situations comme ça évidemment tu peux le prendre à défaut mais c'est plus dur de jouer Ruben Dias que de jouer ça me parait assez clair ça me parait aussi assez clair que City va prioriser le fait d'empêcher le PSG de développer ses contres alors que le Bayern était dans une autre logique c'est ok on joue notre match de boxe vous allez avoir des contres on s'en fout nous on va vous mettre 30 centres on va vous pilonner la surface et à la fin on gagnera et c'est pas du tout la même logique donc on est assez loin au niveau philosophique des deux églises Et tiens justement t'as un peu évoqué le sujet au travers de ta réponse quel compo on peut attendre côté Citizen bon le plus simple c'est dans les buts t'as 20 joueurs qui peuvent jouer à City mais c'est hallucinant 20 joueurs côté City déjà tu sais pas s'ils vont jouer 4-3-3 4-2-3-1 même ils sont capables de jouer 3-4-3 enfin c'est Guardiola il est capable de tout à ce niveau là ils vont s'adapter c'est sûr et certain il faut pas pas forcément s'attendre au City qu'on a vu sur les 2-3-4-5 derniers matchs enfin voilà quoi si Guardiola a passé des nuits blanches sur Tocco et Camby et Maxwell Cornet évidemment qu'il va s'adapter face au PSG bon on parle quand même plutôt malgré tout sur une défense à 4 non ? je sais pas ce que vous en pensez enfin oui défensivement en tout cas oui c'est sûr oui voilà en position je pense qu'en Cello du coup John Stones plutôt que Laporte Ruben Diaz et Kyle Walker et Cancelo tu le mets à gauche alors ? on est d'accord si Walker à droite Cancelo ouais de toute façon Walker fera le 3ème défenseur centrale je pense qu'on le verra jamais dans une position de l'atérone il est là pour corriger ça paraît évident on espère qu'il est là pour Kyle Walker il sera là pour corriger tous les errements possibles et répétés qu'aura John Stones qui a des vrais moments de déconnexion dans un match et là une erreur de lecture sur un grand espace ça peut coûter la qualif il y aura effectivement Ederson dans les buts qui est un gardien qui a été annoncé qui a du mal à franchir le cap jusque là un petit peu c'est quand même du je trouve que c'est un joueur dont on parle pas beaucoup qui est quand même très très fort au pied Ederson on va pas mentir mais je trouve que c'est peut-être celui dans la double confondation qui a le plus à prouver on en parle jamais pratiquement d'Ederson tout le monde sait qu'Alison qui est brésilien aussi est meilleur que lui mais t'as l'impression que voilà il est gardien titulaire de City t'en entend jamais parler c'est juste petit point sur ce mec qui était annoncé comme un méga crack à Benfica c'était Benfica lui qui je trouve a du mal à passer le cap et je pense que pour jouer une demi-finale Ligue des Champions il faudra voir ce qu'il est en mesure de faire mais ça peut vite être un élément clé de la double confrontation bon voilà c'était un petit point à part au milieu du terrain comment on organise ça parce que Kevin De Bruyne qui était censé être absent entre 4 à 6 semaines a finalement mis 9 jours à se rétablir de sa blessure à la cheville c'est formidable la première ligue si ça avait pas l'air très grave sur le premier champ qu'il a eu 4 à 6 semaines ça paraissait simple même au bout de 2 jours aussi bien les égaux belges de Christophe Terreur que les égaux anglais de Sam Lee disaient qu'au pire même il pensait qu'il allait il pensait pas qu'il allait jouer la finale de la coupe de la Ligue mais il pensait le voir à Paris donc c'était pas très grave donc on est d'accord que Kevin De Bruyne sera titulaire normalement quand tu joues une demi-finale en attaque je pense je pense qu'il jouera à 9 je pense qu'il jouera à 9 il va jouer à 9 en feu 9 le mi-De Bruyne d'accord après tu vois ça peut être un peu au Dortmund de retour il joue avec Rodri il me semble Gundogan Bernardo et De Bruyne sur ce carré axel donc après t'as Bernardo et De Bruyne qui se répartissent un peu la position numéro 9 et la position troisième milieu est-ce que ça peut être ça je pense que ça peut être une option pour City après une autre option ça peut être d'abord Bernardo sur le côté rajouter un autre milieu qui serait Fernandinho t'as énormément d'options à droite tu peux imaginer Mahrez pour jouer un peu le 1 contre 1 avec Diallo façon Sané tu peux imaginer Bernardo pour avoir un joueur en plus pour garder le ballon et recycler la possession éventuellement sans serre dans la surface et tu peux éventuellement encore imaginer Ferran Torres pour le côté très vertical je fais les appels dans l'espace entre Diallo et Kipembe donc vraiment ça dépend à l'entier l'appréciation de Guardiola en fonction du plan de jeu qu'il aura défini mais entre le milieu et l'attaque ils ont 6 postes et 12 joueurs quasiment qui peuvent les 12 jouer en fait mais c'est assez difficile de savoir par avance quelle option il choisira même si je pense qu'il choisira l'option la plus prudente au final et du coup soit De Bruyne soit Bernardo dans le trio offensif Foden qui serait sur le côté tu ne l'as même pas cité mais on nous demande Sterling sera titulaire oui côté gauche Sterling en théorie Foden plutôt Sterling je ne sais pas c'est là où on se rend compte c'est un match qui je pense qui est très dur à préparer pour le PSG parce que certes Guardiola définit le cadre mais tu dois préparer pratiquement un scouting report sur 10 mecs comme tu dis là je ne sais pas si on se rend compte mais il n'y a pas un poste où on est sûr à 100% parce qu'on ne l'a pas cité mais ça peut être Cancelo à droite et Zinchenko à gauche ou je ne sais quoi c'est complètement fou la profondeur d'effectifs qu'il a après c'est sûr qu'il a des individualités beaucoup moins fortes il n'a pas de Neymar ou de Mbappé mais en revanche il a un niveau moyen d'effectifs qui est peut-être le plus relevé au monde c'est hallucinant Simon sur un peu ta vision sur la façon dont Guardiola va organiser son équipe en attaque l'attaque pour Guardiola ça passe par la première relance c'est un point d'incertitude comment est-ce qu'ils vont sortir les ballons comment est-ce qu'ils vont s'organiser pour sortir les ballons pour toucher quelle zone quel joueur va décrocher est-ce que Cancelo par exemple jouera au large ou à l'intérieur ça c'est vraiment des inconnus et Guardiola continue d'énormément s'adapter de match en match à ce niveau-là même face à des entre guillemets petites équipes on voit qu'il a toujours le petit truc particulier la petite touche qui va à son avis amener une différence donc ça c'est compliqué à savoir je pense que malgré tout il devrait jouer la carte de la sécurité c'est-à-dire que face à Stone Villa par exemple il relançait plutôt en 2 plus 2 c'est-à-dire 2 défenseurs centraux 2 milieux et pas forcément comme ça d'options directes sur la largeur face à Dortmund c'était plus un 4 plus 1 c'est-à-dire les 4 défenseurs centraux latéraux pratiquement sur la même ligne avec ensuite un milieu central qui pouvait être Gundogan plutôt ou Rodri je crois on se mélange un peu les compos City vu comme vous avez dit le niveau un peu homogène de l'effectif ça peut éventuellement même être un 4 plus 2 c'est-à-dire des latéraux pas si hauts que ça et 2 vrais milieux défensifs pour relancer auquel cas ça laisserait que 4 joueurs 4 joueurs et demi en attaque selon un peu la position des uns et des autres donc c'est le premier enjeu côté City déjà ça on n'est pas sûr de ce qu'ils vont faire alors on sait qu'ils vont jouer court qu'ils vont sans doute baisser le rythme peut-être même avoir une possession assez lente ou un peu ennuyante comme ça pour garder le match à un contrôle assez bas et pas donner trop de transition et trop d'espace au PSG ni même d'opportunité c'est-à-dire que quand ils vont perdre le ballon ils vont essayer toujours que ce soit dans une zone où il y aura 2, 3, 4 joueurs pour pouvoir fermer couvrir et vraiment récupérer assez vite le ballon et qu'on pense par les fautes tactiques quand ils seront dépassés il y aura beaucoup de fautes à mon avis à l'instar le PSG subit beaucoup de fautes sur ce genre de match on peut se rappeler de la finale de Ligue des Champions où le Bayern il fait 25 fautes un truc comme ça c'est dommage que les cartons aient été remis à zéro mais ceux-ci font ça à tous les adversaires en plus c'est le roi pour faire ça si t'as la menace d'un carton des suspensions en retour c'est dommage de ne pas pouvoir en profiter parce que t'as eu remise à zéro des cartons par contre c'est possible un peu que c'est Minguesa qui était vite sorti au Parc des Princes il me semble parce que pareil bon après le Barça avait une approche beaucoup plus risquée ils avaient entre guillemets rien à perdre du coup c'était un peu sur un fil mais 2, 3, 4 duels avec Mbappé à mon avis il aurait dû être exclu avant l'heure de jeu vu les fautes hyper déloyales qu'il commettait bon au final il a juste un jaune Koeman sans que ça chauffe il le sort mais bon si Ruben Diaz ou Kyle Walker se mangent un jaune au bout de 5 minutes ça peut leur compliquer la tâche parce qu'on sait qu'ils vont vraiment vouloir casser les transitions avec des fautes à mon avis donc c'est un enjeu aussi contre Manchester City mais ouais après au niveau de l'attaque on sait pas vraiment comment ils vont leur relancer mais on peut deviner déjà comment est-ce qu'ils vont attaquer la surface et la profondeur c'est-à-dire que City en ce moment c'est beaucoup de progression sur les côtés où tu vas avoir le latéral dans une position plus ou moins avancée qui va servir un peu de planche comme ça pour reprendre le ballon enfin pour toucher le ballon dans les pieds ensuite il va y avoir un mêlier pareil plus ou moins écarté plus ou moins à l'intérieur ça dépend parce que les Foden les Sterling les Marais ça peut fluctuer mais c'est quand même très haut et très au large sur ce que j'ai vu personnellement pour vraiment donner le maximum de largeur pouvoir jouer très haut fixer très haut ça va être un enjeu aussi le contrôle de la largeur mais en fait surtout une fois en fait qu'ils t'ont fixé d'un côté par exemple en touchant Marais dans les pieds en général ça va revenir ensuite plus dans la zone qu'on désignerait par le half-space tout simplement pour donner un peu la référence entre guillemets technique ça va revenir dans cette zone et là il peut y avoir soit une projection côté ballon d'un relayeur pour t'ouvrir un peu la défense soit carrément ça va plonger au deuxième poteau et je pense qu'on va voir ça énormément énormément parce que là ces City c'est un peu le bon compromis qu'ils ont trouvé entre garder la structure menacer la profondeur attaquer la surface donc ouais vraiment des projections au deuxième poteau que ce soit l'attaquant que ce soit le relayeur à l'opposé aussi on en parlait avec Gundogan typiquement ça peut être une action qui se développe côté droit Marès qui touche le ballon très haut De Bruyne qui dézone qui revient et ensuite Gundogan qui attaque la surface avec Effoden et Sterling côté gauche à l'opposé donc là c'est un enjeu il faut pouvoir soit contrôler un peu les centres soit cadrer le porteur soit carrément pouvoir assumer dans la surface le duel et repousser les ballons comme un peu ce qu'on a fait face au Bayern où on assumait de jouer beaucoup d'égalité numérique dans la surface où on voyait pas Gueye et Paredes par exemple au retour venir dans la surface constamment faire des corrections ça a pu arriver de manière un peu momentanée mais c'était pas le plan de jeu on défendait pas comme l'Atalanta c'est à dire que tu supprimes l'entrejeu t'as des joueurs qui défendent le côté des joueurs qui défendent la surface et personne devant la surface je pense malgré tout que Pochettino il veut garder une structure pour jouer les transitions notamment et ça nous amène à un souci qui peut être celui qu'on a croisé à Met c'est à dire comment est-ce que tu défends le deuxième poteau est-ce que tu demandes à ta défense de s'adapter de mieux se tourner est-ce que tu demandes à ton gardien de sortir est-ce qu'un milieu éventuellement on parlait peut-être de la titularisation de Danilo pourrait un peu comme ça jouer le plus indéfensif dans la surface ça c'est une interrogation c'est un enjeu et on sait pas exactement ce que le PSG pourrait faire à ce niveau-là parce que c'est pas des choses qu'on a vues énormément énormément parce que certes le Bayern t'as fixé avec des centres mais c'était plus des centres traditionnels entre guillemets avec des débordements puis des centres là c'est vraiment progression sur le côté tu cherches la faille tu cherches l'espace et dès que t'as un porteur pas cadré ça va plonger à l'opposé un peu ce que le Barça faisait dans une certaine mesure avant qu'on les croise au Camp Nou sauf qu'on les avait tellement annihilés au Camp Nou qu'on avait même pas eu trop trop se poser la question même si on le rappelle ça avait amené le pénalty avec pareil Messi qui serait dans le rôle de De Bruyne qui décroche qui se met face au jeu et là c'était De Jong qui s'était projeté au deuxième poteau ça peut être Gundogan et là on a bien vu que ça peut être vite compliqué à gérer parce qu'il faut pas faire d'erreurs il faut pas faire de fautes il faut pas perdre le ballon des yeux ça peut être un peu périlleux et surtout derrière il faut assurer la transition une fois que t'as repoussé le ballon donc c'est un peu la manière que City ils ont d'attaquer comme ça à la surface et le dernier tiers sans oublier les coups les coups de génie il peut y avoir une frappe de loin de De Bruyne un enroulé de Marès un coup ouais c'est exactement un coup aussi une belle action de Foden c'est des choses qui peuvent arriver et qui peut-être vont arriver donc voilà voilà City je dirais qu'on sait pas exactement comment ils vont relancer malgré tout le rythme du match devrait être assez bas parce que je pense que Cordula sait qu'il va affronter une très très grosse équipe notamment au point de vue du talent offensif de la transition mais ça ça lui fait peur et le mot n'est pas galvaudé je pense vraiment qu'il a peur du PSG et qu'il va tout faire pour limiter nos points forts là où le PSG devrait peut-être avoir une approche un petit peu plus relâchée et tranquille vu ce qu'on a vu avec Pochettino et ensuite pour exactement faire net Bielsa dans ses oeuvres et je pense qu'ensuite ouais beaucoup d'attaques du deuxième poteau pour menacer la profondeur justement ça c'est une quasi certitude tu en parlais en me disant sur le live sur un moment sur un des buts qui marquent ils sont deux dans le dos de Meunier donc sur un centre au second poteau alors certes Toto Meunier n'est pas connu pour sa défense sur les centres mais bon voilà on nous dit attention au centre une touche de De Bruyne depuis la Space gros danger il y a pas mal de réactions en ce sens on nous a aussi parlé du fait effectivement que City n'a jamais croisé cette saison une attaque aussi comment dire aussi explosive et aussi forte que celle du PSG à quel point ça va leur faire peur et tout ça et oui on me signalait sur Foden qu'on hésitait à mettre dans le 11 de départ que Foden avait visiblement débuté toutes les rencontres de Ligue des Champions cette saison ce qui est quand même pas rien c'est le deuxième joueur le plus déterminant de City après De Bruyne depuis quelques mois Foden c'est sûr qu'il va jouer je pense oui d'accord et tu as tu as rajouté quelque chose ce qu'expliquait Simon alors c'était un peu dur à suivre parce que sans le comment dirais-je sans images et juste avec la voix c'était pas toujours évident mais sur un peu la façon d'attaquer de City ou la construction de l'équipe tu as rajouté quelque chose non non je suis d'accord avec les constats qu'il a pu faire notamment sur l'évolution de l'équipe ces derniers temps après c'est tellement difficile à anticiper tu sais que tu vas avoir un plan spécifique pour nous donc c'est compliqué de prendre pour base les matchs qu'il y a pu avoir avant c'est un match assez compliqué à préparer mais bon après tout Pochettino on a joué un paquet aussi face à Guardiola toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui il se les pose aussi je crois qu'il a dû en jouer une dizaine de Tottenham City au moins plutôt je dirais même une dizaine déjà c'est pas compliqué Pep il est depuis combien de temps en Angleterre donc il en est à 4 ans 3 ans je pense qu'ils se sont joués au moins 7 fois en championnat t'en as 2 en Ligue des Champions t'es déjà à 9 et ils ont dû en jouer je crois qu'ils se sont joués une fois ou 2 encore en Cup ou en Coupe de la Ligue disons 10 entre 10 et 12 fois c'est autant de dossiers d'observation des analystes c'est autant de réunions d'avant-match c'est autant de causeries d'avant-match c'est autant de causeries à la nuit-temps c'est autant de réunions de débracing après le match donc forcément c'est un gros travail qu'ils ont derrière eux de connaissance des joueurs de connaissance de l'équipe de connaissance de comment peut réagir Wardiola à telle ou telle situation et si telle ou telle qualité se présente en face de lui forcément c'est un gros bagage qui porte avec lui pour ce match-là et t'en as besoin parce que concrètement on peut tirer toutes les hypothèses qu'on veut on sait pas du tout ce que Frosty dit on sait globalement les lignes directrices qu'ils auront dans leur jeu mais tu sais pas avec quels joueurs ils vont le faire et tu sais pas avec quelle structure ils vont le faire donc à partir de là c'est très compliqué d'imaginer la réponse pour avoir le PSG et probablement que les 5-10 premières minutes il sera plus dans l'observation de comprendre ce que veut faire City et où ils veulent faire des matchs et comment toi tu vas pouvoir contre-attaquer par rapport à ça ouais on nous dit City c'est beaucoup moins fort que le Bayern méfiez-vous City est quand même une des meilleures équipes de 2021 je crois qu'ils ont fait ils ont perdu un match en FA Cup où ils se sont vraiment loupés contre Chelsea mais sinon je crois qu'ils ont tout gagné sauf un match nul donc je sais pas c'est deux équipes tellement différentes le City et le Bayern que ça a pas Bayern ça a bien sûr de meilleurs joueurs et des joueurs de bien plus grande dimension que City parce que c'est des joueurs qui ont tous gagné avec des changements c'est beaucoup de joueurs qui ont gagné la coupe du monde aussi le Bayern c'est des joueurs comme Neuer par exemple c'est un gardien légendaire c'est pas du tout Ederson forcément ça pèse complètement différemment dans une éliminatoire mais City je pense qu'il y a un aspect tactique plus développé que le Bayern le Bayern c'est vraiment le rig de boxe et tu vois chacune des équipes devoir lâcher les coups et voir laquelle s'impose à l'autre City c'est un peu différent c'est une équipe qui va essayer de prendre l'avantage au plan tactique parce qu'ils ont pas comme l'indique Guardiola et l'un reconnu de lui-même ils ont pas le joueur pour faire la différence de lui-même ils ont évidemment un joueur comme De Bruyne qui est l'un des 5 ou 10 meilleurs joueurs au monde c'est pas la question mais c'est pas le joueur qui peut te faire la différence de façon aussi aussi claire qu'il peut te faire un Neymar ou un Mbappé parce que de toute façon De Bruyne on l'a très peu vu à ce niveau là aussi donc c'est un peu la façon dans cette équipe a été construite complètement au service des idées tactiques de Guardiola qui la rend assez prévisible dans ce qu'elle va faire mais imprévisible dans comment elle va le faire ouais j'ai dit une bêtise ils ont perdu aussi à domicile contre en première ligue dernièrement ils ont perdu contre United le derby et contre Leeds United mais bon globalement ils ont pas perdu un match si vous les rendez compte entre le 21 novembre et le 7 mars sachant qu'ils jouent le championnat le plus relevé de la planète malgré tout et dans le tas il n'y avait que 3 matchs adultes sinon il n'y avait que des victoires avec des matchs des champions de cup de tout donc c'est quand même une équipe ultra performante même si un peu moins bonne effectivement un peu moins en forme qu'il y a quelques semaines on se sous-estime grave Ederson c'est surtout qu'on vient de jouer Emmanuel Neuer et que dans les buts parisiens il y a Keylor Navas donc sans vouloir être méchant Ederson il n'est pas de cette caste là c'est tout c'est pas grand chose après il peut faire une très bonne il peut faire un grand match c'est évident mais Neuer c'est une autre une autre résonance par rapport aux joueurs que tu affrontes ça conditionne aussi le face à face et la tête des joueurs qui se retrouvent face à lui ouais on nous dit Akanji casser le pressing de City en une seule passe arrêter les surcotés bah écoute peut-être mais au final ils ont fini dehors quand même donc c'est pas ils prennent aussi un but parce que c'était qui ? c'était Emre Can qui loupe aussi une relance sur une passe courte ouais donc voilà le 4-4-2 de City est plutôt plutôt carré après là on peut dire qu'on a un coup d'avance je sais pas mais le Bayern pressait aussi en 4-4-2 d'une manière un petit peu similaire et on a bien vu que bon on a carrément annulé cet enjeu vu qu'on ne se frottait pas au pressing du Bayern et au retour on l'a défié avec succès vu qu'on a réussi à tenir le ballon lorsqu'on l'a voulu donc l'équipe est pas désarmée non plus on nous dit effectivement que Pochettino et Guardiola se sont croisés 19 fois d'après une stade de Canal Plus Sport mais c'est pas qu'avec Tottenham ça devait être aussi avec l'Espagnol quand Pochettino était à la tête de l'Espagne alors il me semble que quand Pochettino va gagner au Camp Nou c'est face à Guardiola non ? c'est ça il va garder en pleine lutte pour le maintien avec l'Espagnol qui réussira à sauver ses premières expériences d'entraîneur voilà on nous dit que City a perdu contre toutes les équipes françaises alors ils ont été éliminés contre toutes les équipes françaises mais il ne faut pas oublier que le match allé contre Monaco ils gagnent 5-3 si je ne me trompe pas et donc ils avaient un peu tout en main pour passer c'est un autre City c'est vraiment la première année de Guardiola c'était pas la même équipe en forme de hockey même l'équipe que Pochettino élimine il y a 2 ans 3 ans maintenant 3 ans je ne sais plus 2 ans 2019 ouais donc 2 ans il y avait quand même pas mal de joueurs qui n'étaient pas encore qui n'étaient pas il n'y avait pas il n'y avait pas encore Dias notamment en défense Ederson devait déjà être là il était là mais tu avais David Silva par contre voilà tu avais David Silva devant tu avais Faber tu avais Agüero mais tu avais Agüero ouais et c'était un City qui faisait qui gagne le championnat avec 100 points je crois cette année-là après Tottenham pas sur Amirat le retour c'est un peu c'est compliqué aussi de se baser trop sur ce match c'est typiquement c'est par contre Tottenham c'est la chate à 100% en 2019 c'est vrai mais au match allé Tottenham avait bien tenu le choc et City notamment avait baissé le rythme du match d'une manière quasiment incompréhensible si bien qu'ils avaient eu une occasion ennemi dans le match alors que justement ils jouaient pour le but à l'extérieur et ils se sont fait éliminer par le but à l'extérieur ensuite même s'il y avait un côté miraculeux évidemment avec le match retour complètement fou les 4 premiers tirs cadrés finissent en but mais encore une fois face à une équipe supposément voire réellement moins forte que la sienne Guardiola s'était vraiment vraiment adapté et avait eu un peu peur des 90 premières minutes de la confrontation d'accord bon vous voulez rajouter quelque chose un peu sur Jémy les clés du match moi il y a quand même un point c'est l'arbitrage sur tout ce qui est contre tout ça autant pénalty bon bah ça je pense Félix Brich est totalement un arbitre qui saura décider enfin peu importe s'il y a faute il y a faute je veux dire j'en fais pas un point mais juste la façon dont ils vont pouvoir gérer les cartons je suis pas sûr que monsieur Brich soit quelqu'un qui apprécie beaucoup les fautes d'anti-jeu loin de là même c'est pas trop l'esprit football allemand globalement je pense que ça peut peut-être être un un arbitre enfin un arbitrage peut-être pas un arbitrage on va peut-être pas aller jusque là mais un point qui est plutôt en faveur du PSG qui est une équipe qui aime une rapidité en transition si on l'utilise pas toujours très bien comme Simon tu expliquais tout à l'heure mais c'est un peu mieux en ce moment mais une équipe qui a refusé la Super League surtout on rentre dans une nouvelle ère il faut le dire City a fait partie des clubs concernés par la fondation d'une hypothétique Super League City City a été complètement en train de parler de l'accord alors que nous depuis le début aux côtés de l'UEFA comme la digne institution que nous sommes tout à fait j'espère que Monsieur Brich en a toute la connaissance n'est-ce pas Monsieur Brich City faisait partie des félons des mutins les sécessionnistes comme nous l'avait expliqué Masti la semaine dernière et bon j'ai envoyé à Monsieur Brich la tirade d'Omar sur la Super League je peux vous dire que demain ou après-demain pardon c'est deux pénaux et un rouge bien casé non pour revenir à des trucs un peu plus sérieux non mais c'est vrai que la façon dont il va arbitrer les fautes tactiques de City c'est un point vraiment important parce qu'on en a parlé mais bah t'en as parlé Simon quand Mingueza est obligé de sortir au bout d'une demi-heure mais pareil si tu dois défendre face à Mbappé qui arrive face à toi en ayant un carton jaune au bout d'un quart d'heure ça change quand même pas mal de choses donc à voir Mathieu, Omar, Simon un dernier point que vous voulez aborder avant ce match allé ou pas ? non ? rien ? Mathieu c'est bon ? ah Simon encore ? non juste je pense que ça va bien se passer parce qu'on a beaucoup parlé de City bon on s'est pas trop mouillé pour l'instant mais on n'est pas à faire le jeu des pronostics ou quoi mais je pense malgré tout que c'est pas évidemment qu'on peut perdre évidemment qu'on peut faire un mauvais match évidemment qu'il peut y avoir un match nul j'en sais rien mais il faut rester confiant je pense que l'équipe est dans une bonne période qu'on a des individus soit en confiance soit totalement remontés pour la fin de saison City est une équipe qui peut et Cordula surtout est un coach qui peut s'adapter au point de carrément perdre ses joueurs il y a eu des déclarations publiques c'est la vraie version c'est ça Simon tu le sais évidemment on tâche de s'exprimer correctement il faut que les gens savent la vérité c'est possible que par exemple Cordula tente un truc que ça marche pas du tout et au bout de 30 minutes il change de système ou au bout de à la mi-temps il change totalement d'approche parce que Cordula dans sa volonté d'adaptation dans sa volonté de gagner parfois ne respecte pas le football comme dirait Samuel Eto ou certaines choses dans le football donc voilà disons qu'on est l'équipe des choses simples face à l'équipe du football le Télérama et on va voir qui est qui cette semaine l'équipe des choses simples pas trop d'optimisme monsieur pas trop d'optimisme surtout c'est Gamma Chalet c'est une équipe qui est aux antipodes du PSG c'est évident tu as d'un côté l'organisation millimétrée symétrique contrôlée au mètre près jusqu'au 37 la liberté le centre aéré c'est pas tout bon ça promet une super opposition on devrait voir un beau match au moins c'est fantastique on a le football Pythagore contre le football barbecue c'est pas tout à fait la même histoire mais bon sur ce est-ce que Omar veut finir ou pas c'est bon c'est encore une sacrée opposition de style je suis assez d'accord avec les deux antipodes choisis par Mathieu je suis aussi plutôt confiant parce que City bien que c'est une équipe il faut le dire globalement c'est quand même une équipe qui prend assez peu de buts bien qu'il y ait des errances défensives beaucoup d'espace à attaquer beaucoup d'un contraint à jouer c'est quand même une équipe qui concède peu donc il va falloir être patient c'est une équipe qui va être capable de taculer pendant de grands temps dans tes 20 derniers mètres voilà je vois Mbappé à un niveau tellement stratosphérique Neymar s'est géré depuis X mois pour cette partie en plus il vient en conf de presse donc non ça va bien se passer mercredi ça va être une belle soirée bon bah écoutez c'est tout ce qu'on souhaite on va en savoir si c'est pas le temps on a entendu ok d'accord on en reparle les gars à bientôt non plus sérieusement pour finir on va parler féminines exactement non mais en plus j'ai oublié je suis désolé et puis elles ont quand même elles aussi elles ont fait une demi-finalique non elles ont quand même fait un pourtant Mathieu te l'a rappelé quand même toute la soirée et t'as oublié c'est quand même la honte non mais bon en gros elles avaient fait vous êtes insupportables tous les deux non elles avaient éliminé elles avaient éliminé Lyon en quart de finale elle est gagnée 2-1 de mémoire c'était même mon groupe à ma stadium et là la demi-finale allée contre le Barça elles ont fait 1 partout le Barça a ouvert le score elles ont égalisé par Cook qui n'est pas capitaine mais défenseur de mémoire je crois qu'est-ce qu'il est sur le corner j'ai pas regardé le match je vais pas vous mentir donc match retour en Catalogne la semaine prochaine si je me trompe pas ce week-end prochain pardon je suis pas du tout calé sur les calendriers des féminines tant que celui des garçons je suis plutôt pas mauvais tant que celui des féminines je suis un peu à la rue je l'avoue voilà petit point honte puisqu'on en a pas parlé de la saison ils ont engrangé 21 victoires d'affilée en championnat meilleur départ historique ils ont malheureusement perdu contre le HBC Nantes ce week-end donc voilà toutes les séries ont une fin pourtant un excellent match de gardien mais ça n'a pas suffi voilà on fera le prochain podcast normalement jeudi au lendemain de ce PSG Manchester City qu'on espère comment dire souriant pour le PSG oui il devait y avoir un invité spécial ramené par Omar mais ça sera plus probablement jeudi parce que ce soir c'était pas possible voilà et on me dit que c'était effectivement au groupe Amastadion et c'était bien Alan Akouk sur Corner voilà donc j'ai pas tout raté non plus voilà on vous souhaite une très bonne soirée on vous remercie pour tous les dons qu'il y a eu après le dernier podcast c'était très cool d'ailleurs on doit en parler après pour être tout à fait honnête on vous dit à jeudi on vous souhaite un très bon match mercredi soir il y aura plein toutes les infos sur les compos l'avant match tout ça ça sera sur le site l'après match aussi et on vous remercie effectivement Mathieu me signale que les derniers podcasts ont été très suivis donc un immense merci à ceux qui suivent semaine après semaine et qui découvrent aussi le podcast ça nous fait très plaisir d'avoir de plus en plus de monde on nous demande des pronostics vaut mieux pas qu'on vous le donne je vous assure on n'est pas très très calés là dessus mais on va gagner bordel Philo et moi pronostics ont une défaite et Philo et Marc ont une victoire comme d'habitude comme toutes les fois je vous rappelle que Mathieu vous avez pronostiqué avant de la mic une bonne défaite on prend à partir de là vous pouvez constater qu'on n'est pas tout à fait les meilleurs en pronostics allez en tout cas très bonne soirée à tous encore merci pour tous vos messages et tout ça vous fait vraiment super plaisir de parler de foot avec vous directement tous les lundis des fois deux fois par semaine voilà bonne soirée à tous bonne nuit et à très bientôt donc à jeudi soir pour les habituer de l'émission au revoir tout le monde ciao salut les gars bisous